Bon, normalement là on devrait être bien, je vais juste remettre du coup, hop là, bon là on est bien, dans le bon sens ce coup-ci. Donc du coup, il faut juste que tout le monde revienne, coucou Laetitia, c'est bon là, j'ai trouvé le bon, voilà, là il s'est bien mis, je préfère, coucou Rénie, peut-être pousser ça parce qu'on n'a pas besoin, hop là, où je vais te mettre toi, ici, ma souris, je n'en ai point besoin aussi, hop là, Voilà, coucou Nathalie, coucou Gwen, coucou Audrey, re-coucou Audrey, ouais, ce coup-ci là c'est mieux, là, je, voilà, c'est mieux. Coucou Valou, il n'y a pas de soucis, coucou Gwen, coucou Aurélie, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je ne sais pas encore quelle page je vais faire, j'ai sorti deux albums et je vous laisserai choisir celui, la page qu'on fera. J'ai sorti ces deux albums là. Coucou Coralie. Gwen, tu as hâte à quoi ? Est-ce qu'on attaque ? Coucou Disse Craft, coucou Déborah. Oui, bon, tu vas scraper aussi Gwen ? Est-ce que tu vas scraper aussi ? Alors, je suis désolée, vous allez entendre Jonah, puisque du coup, Jonah joue à la console, bien évidemment. Avec moi en direct, bon, impeccable. Alors, je sais que Coralie travaillait, qui avait scrappé avec nous aussi lundi, donc elle, Coralie, travaille. Corinne avait scrappé aussi avec nous, je ne sais pas si elle sera là aujourd'hui. Avec moi en direct, bon. J'ai déjà trouvé le papier, recoucou Séverine, le papier sur lequel je vais travailler lundi, où on va faire. Donc, pour rappel, pour toutes celles qui ne l'ont pas encore vue, qui ne l'ont pas vue sur les lives, de toute façon, il faut que je mette au plus tard dimanche, ouais, samedi ou dimanche, ce que je vais utiliser pour l'album photo qu'on va faire du coup en live. Coucou Nathalie. Donc, je vais utiliser cette collection-là. Hop là. Voilà. Donc, on va faire ensemble celui-ci. Donc, j'espère qu'on aura le temps de faire tout dans la semaine au niveau des lives. Donc, voilà. J'ai reçu ma commande de chez Ninon. Ouais, ça y est, je suis une petite fille. Enfin, en tout cas, j'ai reçu la première partie de ma commande de chez Ninon. Oui, t'as vu, Audrey, ouais. Bah, ça a été long, mais bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est long. Ninon fait ce qu'elle peut pour nos commandes, hein. Je sais que sa poste a été fermée pendant 10 jours. Donc, imaginez 10 jours sans poste. C'est... Ça fait du retard au niveau des colis. Moi, je crois que cette commande-là, je l'ai passée... Je crois que je l'ai passée début mars, celle que j'ai reçue là. Donc, voilà. Mais bon, hein. Là, je sais que j'attends l'autre. Je verrai bien quand est-ce qu'elle partira. Ce sera la surprise. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commandes entre... Entre... Celles que j'ai passées, le... Quand est-ce que je l'ai payée ? Le 4 ? Le 3 ou le 4 ? Et les expéditions, on verra bien. Ce sera la surprise. T'attends aussi la tienne ? Bonjour, Lila. Bah, il faut être patiente. Il faut être patiente. Voilà. Mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Après, je pense qu'on est tous... On est tous bloqués un petit peu au niveau de la poste. Ninon, ce n'est pas la seule boutique. Il y en a plein. Ah, Gwen, ouais. Bah, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Ah, bah, il y a même beaucoup de boutiques qui ferment. Moi, je sais que... Hier, j'ai regardé... Des vidéos de la fait bricoleuse par rapport à ses planeurs. Et elle a cité deux ou trois boutiques françaises pour des stickers, dont l'Anobi. Et eux, ils ont carrément fermé le site pendant le confinement. Je crois que c'est l'Anobi qui a fermé le site pendant le confinement. Ou ses couleurs papier. Ah, je ne sais plus. Ah, bah, ça ne m'étonne pas, Gwen. Franchement, les gens, ils sont chez eux. Donc, ils scrapent un peu. Et pour celles qui n'ont pas tout ce qu'il faut chez eux, bah, ils savent de commenter. Moi, je sais qu'au niveau des papiers, j'arrive... Papiers collection. Parce que du bloc action, j'en ai plein, plein, plein. Mais c'est parce que j'ai envie de scraper, en fait. Je les garde. Je ne les vends pas. Je les garde parce que ça sert toujours. Comme là, pour le tuto. Et puis après, ça fait des albums aussi pas trop chers. Mais je préfère scraper sur du beau papier. Et là, j'arrive à saturation. Je n'ai plus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou alors, il me manque le cardstock pour aller avec. Qui sera dans la prochaine commande. Moi, c'est ce que je prends, Déborah. La colle basique que j'utilise, c'est de la Cléopâtre. Coucou Anne-Sophie. T'as acquis du introuvable. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Parce que le problème, c'est que nous, on a du mal à avoir nos commandes. Mais c'est que les boutiques ont aussi un peu de mal, pour certaines, à avoir leurs propres commandes, en fait. Donc, pour tout ce qui est basique, ouais. La Cléopâtre est parfaite. Moi, je l'achète, donc, en gros tube. Elle est cachée derrière mon... Derrière mon... Mince. Je vais trouver le mot, attendez. Derrière ma résine. Coucou Corinne, fais-tu la page avec nous aujourd'hui ? Voilà. Moi, je prends la Cléopâtre en litre et je la mets là-dedans, en fait. Et ça, franchement, c'est juste génialissime. Derrière, il faudrait que j'en rachète, sinon, au cas où il se bouge complètement. Parce que, je sais que celle que j'avais avant, j'avais cassé la tige. Et il faudrait que j'en arrive à avoir d'avance. Mais, franchement, ces petites choses-là, j'adore. Alors, ouais, je sais qu'il est assez cher sur Amazon et tout ça. Mais, il me semble que moi, chez Cultura, je paye 4,50€. Il me semble. Oui, Corinne, bon. Alors, j'ai sorti deux albums, Corinne, parce que je ne sais pas laquelle faire. Tout simplement. Ce n'est pas des pages que vous m'avez demandé. Je ne sais pas trop quelles pages on va faire. Donc, je m'étais dit qu'on aurait pu faire... Alors, attendez. C'était laquelle ? Celle-ci. Attendez. Je vais pousser cet album. Je m'étais dit qu'on pourrait faire celle-ci. Alors, est-ce que... Voilà. Oui, on est bien. Donc, il s'ouvre comme ça. Là. Et là. Hop. Attendez. Et là, en fait. Donc, on aurait pu faire celle-ci. Coucou, Sophie. Ou alors... Alors, celui-ci, vous ne l'avez pas encore vu. Puisque la vidéo de celui-ci arrivera... Quand est-ce qu'elle arrivera, la vidéo ? Je regarde vite fait... Bah, demain. La vidéo sera demain. Vous avez un peu spoilé. Ou alors, j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit... Celle-ci. Hop. Donc, qui s'ouvre comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. J'ai hésité entre ces deux-là. Je vais en regarder. Et puis, après, les autres, je pense que vous les avez en tuto. Ouais. Donc, voilà. J'ai hésité entre ces deux-là. Donc, je vous laisse choisir. Soit la Tressart. Soit la Stamperia. La deuxième, Audrey. Cookie Scrap aussi. Coucou, Cookie Scrap. Je ne sais plus si je t'ai dit coucou. Bon. On fait la deuxième, alors. Je vais ranger. Hop là. La bonne photo. Au-dessus. Tiens, d'ailleurs, Corinne, toi qui avais lancé l'idée d'un live. Vous êtes deux, je crois, à scraper, Corinne. C'est Gwen et toi. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont faire. Et pour lundi, Corinne, puisque c'est toi qui as lancé l'idée, pour un live par jour, pour faire un album, on fera le Provence. Donc, voilà, voilà. Pour toutes celles qui ont le Provence et qui voudront le faire en même temps, voilà. Ce sera celui-ci. Mais j'en parlerai sur le groupe. Alors, pour info, le groupe, alors, je vais me le dire et je vais le re-répéter et le re-re-répéter. Donc, c'est On Scrapote avec vous et vous avez trois questions à répondre. Trois, ce n'est pas beaucoup, mais veuillez répondre aux trois questions ou alors on vous refuse. C'est pour éviter les comptes fakes et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, voilà. Coucou, Erika. Coucou, Marilyn. Il n'y a pas de souci. J'espère que ce n'est rien de grave pour le docteur. Avec ses temps qui courent maintenant. Toi aussi, Erika, tu as fait en même temps ? Ok. Il n'y a pas de souci, Erika. Erika, la semaine prochaine, on fait un album ensemble. Du lundi au samedi ou dimanche. Tout va dépendre comment on arrive à avancer. Moi, dans mes albums, j'aime bien faire quatre pages. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas si. Si on veut faire l'album en entier, on n'arrivera pas à faire quatre pages puisque ça va prendre du temps. Donc, je ne sais pas encore la structure qu'on va y donner. Je vais bien voir. Je vais faire des recherches un petit peu. Ouais, à voir. Je ne sais pas encore. Ça va être compliqué tout ça si on veut arriver à la faire dans la semaine en fait. Mais en plus, j'aimerais bien savoir combien de personnes vont faire avec nous exactement. Coucou, Sophie. Ça marche, Corinne. Bonjour, Marilyn. Non, Marilyn, tu ne me tiens pas au courant. Ok, il n'y a pas de souci. Coucou, Véro. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore du monde qui va arriver ou pas ? Non, je pense qu'on va faire la structure aussi ensemble. En plus, j'ai reçu le double face de chez Nilon, le gros, gros, gros. Et du coup, ce sera l'occasion pour qu'on le teste ensemble en fait. Donc, je pense que lundi, on commencera par la structure. Il faut juste que je trouve comment on fait la structure. On a dit un album 20 par 20. Donc, voilà. Il faut juste que je trouve si on fait une structure simple ou pas. Mais je pense qu'on fera une structure assez simple. Il n'y a pas de souci, Lila. Coucou, Elodie. Ouais, Déborah, ça va être super. J'espère que ça vous plaira. On sera nombreuses à scraper, surtout. Ok, Audrey. Coucou, Catherine. Pas de souci, Coralie. Et tu scraperas ou pas ? Tu n'étais pas censé ne pas être là aujourd'hui ? Tu ne peux pas travailler ? Oui, c'est ça, Éricard. Ça va comme si on n'était pas confinés chez nous. Ça marche, Sophie. Je mettrai sur le groupe pour savoir qui exactement va scraper ou pas. Ok, Zéro. Ok, Zéro. Ah merde, je me suis trompée, Coralie. Mince de zut ! J'aime bien les prénoms pas communs. C'est un moment, je ne confonds pas. Ouais, c'est ça, Gwen. Je pense qu'il y en a plein au niveau de la connexion que ça bug vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que tout le monde est sur les ordinateurs, sur Internet et tout. Je suis bien contente que mon ordinateur soit directement branché, en fait. Donc voilà, voilà. Et Brigitte, moi j'ai reçu le voyage fantastique. Et franchement, j'ai été super étonnée. Parce que j'ai acheté le bloc de 22 pages. Et franchement, j'ai été super étonnée. Vous verrez, c'est en l'initiation dans ma vidéo. Dans ma vidéo haul. J'ai trop, trop, trop hâte. D'ailleurs, est-ce que nombreuses d'entre vous ont été voir un petit peu la vidéo que je vous avais parlé dans ma vidéo sur les youtubeuses d'albums que je suis ? Celle de Shelly Jägel avec la boîte, où ça fait un album un peu à explosion. Parce que du coup, je vais reprendre ce gabarit-là pour faire mon voyage fantastique. Mais est-ce que je fais directement la structure qui m'a l'air assez très très complexe d'ailleurs ? J'espère que je ne vais pas me planter en tuto ou pas. T'es en train de le faire, Sophie ? Il est top. C'est celui que je vais faire avec le voyage fantastique. Mais voilà, la structure pour les rabats et tout, ça va être coton. Il faut que je regarde un petit peu. Je crois qu'elle l'a fait directement la structure en tuto. Il faut que je regarde un petit peu ça. Je ne regarde pas les vidéos tuto, mais bon. Il est mis pour le tuto. Ok. Bon, du coup, mon album, où je l'ai mis ? Là. Donc nous, on reprend l'album de chez Action. Bon. C'est pas bête, Sophie. C'est des pas bêtes. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, on avait ces pages-là et celle qu'on a fait qui est du coup collée. Je viendrai décorer vraiment à la fin de l'album. Moi, je vais poser ça ici. Je ne me suis pas fait de café parce que... Alors, chaque fois, après, il est froid. Donc, j'ai directement pris la volvique. Donc, voilà ma page. Donc, pour rappel... 21. Hop là. Donc, cette page-ci, pour rappel, elle fait 21 et 21,5. Ce qui fait qu'on a 20 au niveau du travail. 0,5 et 1. Donc, on fait les plis et on colle le 1 cm. Comme ça. Hop là, je vous rappelle. Et comme ça, on a le demi-centimètre tranquillement. Donc, voilà, voilà. Je vais juste ressortir du coup. L'album, on l'a dit. Donc, c'est celle-ci que je vous ai dit. C'est celle-ci, je ne me trompe pas. Oui, c'est celle-ci que je vous ai dit. Bah, moi, en plus, ça parle anglais. Je ne parle pas du tout français. Donc, ça ne va pas être triste. Ah, mince, Elodie. Bah, bon courage. Et puis, passe une bonne journée. Et puis, du mieux pour ton city. Donc, voilà. Je vais sortir, par contre, mes chutes. Quoique, non. Je sortirai si besoin. Je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin. J'ai besoin. Oui, aussi. Mon album Provence, je le ferai sur fond blanc. Et non sur fond noir. Petite info si quelqu'un veut faire aussi le Provence. Donc, voilà, voilà, voilà. Vous êtes prêtes à attaquer ? On sort la colle. On sort l'encre. Hop là. Ici, j'ai sorti, du coup, ma guillotine. Et vous ne savez même pas comment j'ai hâte de recevoir le nouveau mastico. Audrey, oui. Corinne Tottake. Erika, aussi. Votre page est prête ? Bon appétit, Audrey. Est-ce que votre page est déjà prête ou pas ? Donc, après, si vous, votre page n'a fait pas cette dimension-là, il faudra adapter. Dites-moi si votre page est prête. Je vais prendre deux pages noires. Non, pas certainement plus, d'ailleurs. Oui, tu finis celle de lundi ? Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Moi, celle de lundi, c'était le dos. Donc, du coup, voilà. Erika, tu viens de la faire ? On était trois, je crois. Qu'est-ce que je peux recevoir comme connerie de mail ? Tu t'éparpilles ? Qu'est-ce que tu faisais, Sophie ? Ne me dis pas que tu étais encore sur la boutique. Non, quand même. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. As-tu vu que j'avais reçu la mienne ? Sophie, l'accro, vous savez. Bon, du coup, peut-être... Bon, ne cherchez pas, elle était dessus. Ne cherchez pas, elle était dessus. Alors là, on va laisser un petit peu de centimètres. Donc, on va laisser deux centimètres de chaque côté. Donc, comme elle fait 20 de travail, on est bien d'accord. En longueur, je vais parler de travail. Je ne compte pas les 1,5 de la reliure. On parle en travail. Donc, en travail, on a du 20 sur du 21. Donc, du coup, on va prendre du 18 sur du 22 pour pouvoir faire le rabat, là. Donc, je vais juste ici. Donc, en longueur, là, on coupe en 18. On coupe sur 18. Oui, tu as vu ? J'ai trop, trop hâte avec la stampée. Tu l'as déjà fait, toi, Sophie, le voyage fantastique ? Oui, parce qu'avec Sophie, on a les mêmes goûts, quand même. Donc, on commande souvent la même chose. Audrey, c'est la sixième de la journée qu'elle doit passer. Donc, je disais du 18. Hop là. Donc là, on a du 18. Et comme ça, on va faire 22. Hop là. Donc, surtout, on garde bien ce petit... Cette petite chute-là, parce qu'elle va nous reserver pour faire la pochette qu'il y a en dessous. Hop là. Là. Et du coup, ce qu'on va faire, on va venir faire un pli en haut à 1 cm. Ça y est. Sophie, elle a une réputation. Voilà. Non, plus personne ne dira que c'est moi qui prends tout. Hop là. Du coup. Alors, voilà pourquoi j'ai très, 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 très hâte de recevoir mon nouveau massico. Parce qu'il fera les rayures aussi. Et que là, du coup, parce que voilà. Ici, ce que je n'aime pas dans celui-ci, c'est que les centimètres ne sont pas vraiment bien. En fait, là, c'est soit un petit peu avant le 1, soit un petit peu après. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais faire un petit peu avant. Tu réponds, tu es très demandée, dis donc. Hop là. Ouais, Erika, franchement, je ne suis pas femme parce qu'à chaque fois, vous voyez, regardez. J'aurais dû faire un petit peu après parce que du coup, hop là. Et c'est pour ça que j'en ai acheté un nouveau sur la boutique de Nino. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu. Donc, je vais venir réduire, en fait. Si je retrouve mon crayon, il est là. Je vais venir réduire un tout petit peu. Vous voyez, vraiment un tout petit peu. Parce que du coup, ça va être trop grand. J'en ai pas pris beaucoup, Sophie. Je te jure, j'ai pris quoi ? Je dis 3. Je ne sais plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pris 8. Sophie, va voir, Charlène demande-t-il combien elle en a commandé ? Nino n'en reparle. Je dis ça, je ne dis rien. Vous allez voir quand elle va enfin recevoir sa commande. Moi, je dis, Nino, elle en a du double face. Mais tout est dans la commande à Charlène. Oups ! En fait, Charlène n'a travaillé plus qu'avec le double face quand elle a fait des albums. Donc, du coup, ça part très, très vite. Du coup, là, on est comment ? Pourquoi je ne suis toujours pas bien ? Parce que je n'ai pas... Voilà, je suis perturbée. Je commence à faire des bêtises. Voilà. Donc, du coup, mon mini ciseau. J'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris, à part le 6 mm, j'en ai pris que 2 de chaque. C'est raisonnable. Hey ! Du coup, hop ! Et hop ! Mais c'est pas ouais, souris, c'est oui ! Tu dis oui, Marie ? Donc, voilà. Donc, comme ça, du coup, hop là ! On a ici. Donc, un petit espace là et un là. Donc là, en fait, j'ai laissé moins d'espace. On aurait pu prendre du 17. Mais voilà, ça me plaisait bien de faire du 18. Tu veux que je te tire à l'ombre, moi aussi ? Regarde. Je sais, elle n'est pas belle, ma langue. Alors, non, Sophie. Ninon ne nous prévient pas. Elle nous dit quand elle a des cartons, qu'elle arrive des cartons. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle met spécialement en ligne. C'est juste qu'on est accro, qu'on va sur la boutique. Tu allais le dire, Sophie, tu vois ? C'est qu'on est tellement au taquet sur la boutique, en fait, que voilà. Ninon ne nous prévient pas spécialement de je vais mettre ça, 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 ça. J'ai mis ça, ça, ça en ligne. C'est qu'on va juste tout le temps sur la boutique. Tout simplement, on est au taquet. Donc, quand j'y pense, je mets un peu en story. Quand je sais qu'il y a des personnes qui cherchent quelque chose. Donc, je mets en story sur Instagram. Mais voilà, on n'est pas... Il ne faut pas croire que parce qu'on est amis avec Ninon, on est privilégiés. Pas du tout de chez, pas du tout. On n'a pas nos commandes en prioritaire, surtout là, voilà. Je sais que Charline, elle a commandé il y a un bout de temps. Elle n'est toujours pas prête à partir. Ma commande du premier, elle n'est toujours pas prête à partir non plus. Voilà, on n'est pas privilégiés parce qu'on est amis avec Ninon. On est traités exactement comme tout le monde. Je tiens à le préciser. C'est ça, Corinne. On est juste toute la journée sur la boutique. Je vous l'ai dit, j'ai fait un raccourcir sur mon téléphone. Vous connaissez la fille qui est sur les toilettes ou qui attend de voir les toilettes ? Ben, voilà ce qu'elle fait. Il y en a, ils jouent à des jeux. Moi, je vais voir sur la boutique à Ninon s'il y a des nouveautés. C'est ça. Tout simplement. C'est ça, Sophie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant plus de 10 jours, la poste a refusé à Ninon de prendre ses colis. Donc, en fait, comment dire, elle a pris beaucoup de retard et elle fait comme elle peut parce que bon, après, c'est pas... Je sais que j'ai mis, que j'avais hâte, que Ninon avait fait, que je remercie Ninon pour faire ce qu'elle peut pour nous envoyer nos colis. Malgré que la poste n'est pas coopérative. Alors, quand je dis ça, c'est pas que je parle de toutes les postes. Je parle de sa poste à elle qui, comme je vous l'ai dit, pendant 10 jours, a refusé de lui prendre ses colis. Donc, imaginez si, admettons qu'on soit... Ne serait-ce que même 5 ou 10 à prendre, à commander par jour. Imaginez en 10 jours ce que ça fait comme colis à envoyer. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut qu'elle rattrape les 10 jours de retard. Sachant que la poste, à côté de chez elle, elle est fermée. Donc, en fait, elle est obligée de faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir aller à une poste. qui n'est pas ouverte tous les jours non plus. Que la poste ne travaille que 3 jours par semaine. Donc, voilà. Forcément, ça prend beaucoup, beaucoup de retard. Pourquoi j'ai un message de Colissimo ? Bon, je regarderai. J'ai un mail de Colissimo. Ah, peut-être qu'ils vont me dire que ma commande de mon planeur arrive demain. Qui sait ? Ou alors, ils sont très en retard et ils me disent que ma commande de chez Ninon est... Non, ils me disent que j'ai déjà eu ce mail-là. Qui est pour dire qu'il est arrivé. Non, ils tombent pas dans... Ça m'est déjà arrivé une fois au travail. Mais c'était pas... C'était pas quand tu faisais pipi qu'il était tombé dans les toilettes. C'était en fait au travail. Puisque pour celles qui ne le savent pas, qui n'ont pas fait attention. Avant, j'étais femme de ménage en centre commercial. Donc, forcément, j'avais les toilettes à nettoyer aussi. Et une fois, je venais nettoyer le toilette. Et je mettais toujours mon téléphone dans ma poche de chemise. Et en fait, il a fait boum dans l'eau. Ouais, c'est... C'est les aléas du... La vie, voilà. Donc maintenant, je ne le mets plus dans la poche de chemisette. C'est fini. Mais il fonctionne toujours. C'est ça, Sophie... Sophie Foliard. Sophie F. Il faut y aller souvent. Vous êtes trop de Sophie, là. Après, t'as les fesses toutes rouges. Voilà, c'est ça. C'est ça, Sophie. En plus, c'est mon mari qui a récupéré ma commande. En fait, je voulais voir avec ma postière si... Je pense que c'est elle qui récupère aussi les colis. S'il y avait un moyen qu'elle me récupère. Mais deux gros colis que... Non, j'ai... Oui, j'ai deux gros colis à envoyer là. Puisque l'autre, il n'est pas totalement prêt. Voir si elle pouvait me récupérer quand même. Même si ce n'était pas dans la boîte aux lettres. Mais j'ai zappé. C'est Sophie Power. Ouais, c'est ça, Sophie Power. Du coup, on va venir ici tout de suite mettre la feuille décorative. Donc, je reprends mon bloc. Action. Hop là. Et... Ok. Bon. Attendez. Je veux juste voir en face de quoi il va avaler cette page-là. Team Sophie. Ouais, ouais, ouais. Attention. Est-ce qu'il me reste une comme ça ? J'aurais bien mis celle-ci en fond. Alors, est-ce qu'il me la reste ou pas ? C'est celle-là, je crois, non ? Non, ce n'est pas celle-là. J'ai beaucoup de chutes. Hop là, il ne reste plus grand-chose dans le... Bon, ben non, je ne l'ai plus celle-là. Vous l'avez déjà utilisé ? Ah, je vais peut-être utiliser les deux. Dans celui-là. Bon. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre en face ? Là, je vais remettre l'effet bois. En fait. Je vais remettre l'effet bois. Hop là. C'est ballot. Non mais oh, Sophie. Tu ne te tiens plus, là ? Attention, tu n'es pas si loin de chez moi que moi que ça. Je vais venir, peut-être, tu me fais ça après le confinement. Bon. Du coup. Ici. Ici. Sophie, j'ai... Ah, mais il y a une troisième Sophie. Les Sophie, comptez-vous. J'ai dit après le confinement. Non, ce n'est pas demain, j'avoue. Je suis sûre qu'il y a une quatrième Sophie qui se cache. Vous êtes trois. Jamais deux cent trois, comme on dit. Hop là. Et j'ai oublié de sortir ma perforatrice d'angle. Hop là. Donc, ici, c'est la L. C'est ça, les Sophie Otaki. Coucou, le scrap de ma mounette. Je vais ancrer, donc, avec ma archivale ink. Donc, je vous ferai une vidéo de présentation de l'album complet. Je ne pensais pas la faire. Et en fait, comme elle m'a été demandé, je vous ferai quand même la présentation. Là, tout de suite, j'ai sur mon PC, c'est pour ça qu'il rame un peu, la vidéo de présentation de mon album Stamperia, le Mechanical Fantasy. Ça y est, il est terminé. Et malgré le fait que je n'ai fait que trois pages dedans, devinez combien de photos on peut mettre. Allez, je vous laisse deviner. Non, Sophie, pas 60. Non plus, Sophie. Scrap de ma mounette, 25. Oh non, t'es très très loin. Nathalie Dali, 100, t'es trop loin. Audrey, 80. J'ai arrêté de compter à 83, sachant que j'ai compté que les livrets et les tags. Et qu'il y a des endroits où on peut très bien en mettre en faisant ressortir des photos sur du papier. Je suis sûre qu'on peut monter jusqu'à 90. Vous verrez parce qu'il y a des endroits où j'ai juste un peu de déco, où c'est juste des pages où il y a un dessin. Donc là, je n'ai pas compté où on pouvait en mettre, mais on met la photo sur du papier noir et on peut très bien en mettre. 974. Non, Erika, peut-être pas non plus. Ouais, 83. Et j'ai fait que trois pages. Mais en fait, je vous spoil. Allez, je vous spoil un tout petit peu comme ça pendant que les filles, elles avancent. En fait, ici, vous pouvez en mettre pas mal. Donc voyez, regardez. J'ai compté deux ici, mais ici, vous pouvez bien mater et rajouter une photo. Et ici, en fait, c'est pareil. Il y a beaucoup de place, en fait, pour en mettre. Donc voilà. Ce qui fait beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je vous montrerai. Vous avez deux pages en tuto. Si vous en souhaitez d'autres, je pourrais toujours vous en faire d'autres. Donc voilà. C'est tout ce que je vous montrerai. Maintenant, il faudra attendre fin de semaine prochaine, je crois, pour le voir. Oui, Audrey, j'ai fait plein de rabats de pochettes. Moi, ça devient, je kiffe quand il y a plein de pochettes de rabats. Bon, dis-moi, Corinne, t'as fait quoi comme boulette ? Ah, Erika, dis-moi, Corinne, t'as fait quoi comme boulette ? Moi, je veux juste le voir parce que, hop là, j'ai juste un petit message à regarder pendant que Corinne nous explique sa boulette. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Attendez, je veux juste vérifier le message, mais ça bug. C'est pas ça que je veux, je veux ouvrir. Attendez, il faut juste que je réponde et que je retrouve mon clavier. Où j'ai mis mon ? Là. Mince, c'est écrit en gros, c'est pas grave. J'aime pas créer un majuscule, mais il était resté bloqué. Voilà, ça, c'est fait. Je repousse ma souris. Merde, j'ai pas remis sur le bon. Hop là. Donc, voilà. J'ai juste collé sur le côté que je voulais garder. Ah ouais, d'accord. Ça, ça s'appelle la boulette. Bon, du moment que c'est pas blanc, ça passe, ça peut passer. La gomme crêpe ? C'est quoi, Audrey, la gomme crêpe ? Du coup, on va tout de suite prendre notre chute ici et on va faire un centimètre sur les trois côtés. C'est bon, on peut continuer. La gomme pour colle. D'accord. Hop là. Bon, tant mieux. C'est son vraiment... D'accord. Vous voyez, moi, il est vrai. Ben, non. Hop là. Et hop. Alors, oui, Corinne, c'est la chute que j'avais prise, que je vous avais dit justement qu'il fallait la mettre de côté parce qu'on pouvait toujours se resservir. Donc, voilà. Les chutes, moi, je les garde et j'essaie toujours de les remettre un maximum dans mes albums photos. Coucou, Maninon. Merci pour mon colis. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je suis trop, trop, trop contente. Et en plus, un petit cadeau, j'ai eu le droit à un She-Burn. Et franchement, il est juste génial. Je l'avais déjà utilisé. Mais de rien, Maninon. Mais de rien, mais de rien. C'est merci à toi. J'ai trop, j'étais trop, trop, trop contente. D'ailleurs, Ninon, tu savais que quand tu achètes le bloc de 22 de Storm, t'as pas une seule page identique ? Ouais, je vous spoil. Ah, je te comprends, Séverine. Elles vont arriver doucement, mais sûrement. Tu le savais ? Mais moi, je le savais pas, Sophie. Et franchement, dans ma vidéo de haul que j'ai tourné, t'as l'heure, du coup, j'ai vu et j'ai dit, wow, c'est juste super génial. Et du coup, dans mon autre commande qui partira quand les personnes d'avant moi auront reçu leur commande, Comment dire ? J'ai recommandé un autre bloc, mais pas de 22 ce coup-ci. Je crois que c'est 10 le bloc normal. Ce qui fait comme ça, j'aurai d'autres en plus. Mais non, non, je le savais pas et j'étais trop, trop, trop contente. Ah, Déborah, génial. Je l'ai curieux. Traduis, Sophie, t'as quoi ? Ah, l'album, le papier que tu as, là, c'est ça ? Le bloc. Ouais, il est juste trop, trop beau. Moi, j'ai trop, trop, trop hâte de recevoir mon autre commande. Ouais. Mais je vous dis, je vais l'attaquer, l'album et puis... Bon, d'abord, non, on fait ensemble Provence puisque j'ai tout ce qu'il faut pour. Si je me trompe pas. Oui, oui. T'attends le... Imagine, Déborah. T'as pas utilisé, Sophie. Mais faut utiliser... Moi, c'est quoi que j'ai commandé ? Attends. La dernière, c'est quoi que j'ai commandé ? Je sais plus. Nino, tu te souviens, c'est quoi le dernier que j'ai commandé de Stamperia ? Quand j'ai repris l'autre. Merde. J'ai pas de souvenir. C'est quoi que j'ai pris ? Mince, c'est quoi ? C'est pas un peu dans le même style. Chalaine, elle l'a fait. Mince, c'est quoi ? Mais si je vais sur ma boutique, je vais buguer. Mince, c'est quoi ? Oh, je sais plus. Alchimie. Merci, Ninon. T'es un amour. T'es un amour. Voilà, c'est le Alchimie que j'ai pris aussi. Que j'ai très, très hâte de faire aussi. Scrap de manguinette, Voyage fantastique. J'ai reçu le blog de 22 pages. Et là, j'attends dans ma future prochaine commande qui arrivera. J'attends l'autre. Quelle mémoire. Mais en fait, je l'ai embêtée pour savoir quel papier irait à bien avec. C'est peut-être pour ça qu'elle s'en souvient. Mais voilà. Le Alchimie, celui-là aussi, il a l'air très, très bien. Bon, du coup, les filles, votre petite pochette, est-elle prête ? Donc, en fait, il va aller... Hop, attendez. Je reprends un album. Coucou, Amélie. Donc, en fait, on va le mettre ici. Sauf que là, je ne vais pas mettre de la dentelle. Parce que vous voyez, là, il est cassé. Donc, on ne va pas mettre de la dentelle. Mais pour aller avec l'album, il me semble que j'ai déjà fait. T'as regardé ? Non, elle a triché. On va faire une petite pochette comme ceci, en fait. Si jamais vous avez la punchboard, bien sûr. Donc, voilà, voilà. Bonjour, Cathy. Tu m'étonnes qu'elle ne se souviendrait pas. Parce qu'en fait, dans la prochaine qui va arriver, je crois que j'ai trois commandes, en fait. Qu'elle va m'envoyer en une fois. Ouais, je sais, ce n'est pas bien. Donc, les filles, est-ce Corinne ? Oui. Bon. Secret professionnel. Ouais, je crois qu'en fait, dans mes lives, j'ai déjà tout dit. Ça va bien, Mélie ? J'ai lu que tu m'avais envoyé des messages pour le bullet. Je regarderai après le live, parce que j'étais déjà en live, en fait. Donc, je regarde ça après. Oui, bah ouais. Voilà, je me suis fait plaisir. Mais voilà, en fait, de toute façon, j'en parlerai dans les facules, puisque la question m'a été posée par rapport à mon budget scrap. Je n'ai pas de budget, mais beaucoup de choses en dépendent, en fait. Du style, si on va me racheter des albums, l'argent va repartir chez Nino, en fait. Puisque je vais emprunter pour racheter du papier, en fait. Donc, il y a des moments, il y a des moments, on a l'impression que je suis riche, que je peux commander des millions. Mais voilà, là, je sais qu'il y a une partie des papiers que j'ai achetés. Quand j'ai vendu le Cosmos, en fait, j'ai repassé commande pour du papier pour pouvoir en refaire, tout simplement. Mais ça, je vous en parlerai dans le FAQ que je vais tourner, certainement, ce week-end. T'inquiète, Nino, pas de souci. J'attends, je fais comme tout le monde. On attend. Plus c'est long, plus c'est bon, Nino. Donc, s'il part, on espère la semaine prochaine, ça fera dans 15 jours. Ouais, de toute façon, la semaine prochaine, on a dit que je faisais le stamp, Peria. Donc, j'ai quoi, commencé le Cosmos, et puis quand la commande arrivera, je pourrai le finir. Pas Cosmos, le Voyage Fantastique. Il y a toujours les 22 pages. Ça va le faire, Nino, t'inquiète. Stresse pas, reste zen, ça arrivera quand, ça arrivera. De toute façon, tu ne peux pas faire plus vite que la poste. Coucou, Chéraldine. Ah, mais Audrey, je laisse les autres arriver. Je laisse les autres arriver. Je n'y en suis l'ordre, donc mon tour viendra quand il viendra. Voilà. Ah, quoi, là, c'est la misère, ça. Ah. Ouais, ta poste, franchement, ils abusent, ma pauvre nom. Que 10, ce n'est pas grand-chose pour une boutique. J'espère qu'elle fera partie de celles qui vont rouvrir, parce que j'ai entendu aux infos hier. Donc, j'espère vraiment que ta poste fera partie de celles qui vont plus se remettre au travail, en fait. J'ai combien de questions ? Alors déjà, en écrit, qui est une bonne partie de toi, j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 d'écrits et je dois en avoir une bonne quinzaine sur Instagram. D'ailleurs, il y a l'onglet sur mon Instagram. Comment dire ? Il y a mon onglet sur Instagram. Vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas à y aller. Même si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez juste poser des questions, n'hésitez pas à aller poser des questions. Moi, je les reprendrai. Je ne sais plus si je t'ai dit bonjour, Géraldine. Oui, ça va ? David, que dalle. Par rapport au travail que je donne, que dalle. Si ça peut t'aider, voilà. Tu gagnes que dalle. Pratiquement. Puisque tu es curieux, puis que je ne m'en cache pas, je fais une vidéo par jour, je suis à 3 lives. Et depuis le premier, j'ai gagné, je crois que c'est 7 euros. Donc voilà, pour te donner une petite idée, je fais 2 vidéos par jour, je fais plus 3 lives. Et j'ai gagné 7 euros. Donc c'est que dalle pour le travail que je fais. Voilà, maintenant, tout a été dit. Coucou Christina. Donc là, je vais faire à 2 inches. Alors oui, quand je m'occupe de ça, je préfère en inch. Il y a des moments où je préfère travailler, je travaille tout le temps en centimètres, sauf pour certains trucs du style les ATC. Je travaille en inch parce que je sais, de mémoire, c'est plus facile de retenir qu'une ATC. Ça fait 2,5 sur 3,5 inches. Que de te rappeler si c'est des 2,7 ou quoi. Il y a des moments où c'est plus facile à travailler en inch qu'en centimètres. C'est tout con. Donc là, je vais faire mon trou à 2 inches. Hop là. Je retourne. Donc il était comme ça. Je le retourne et pareil, 2 inches. Bah oui, Christina, Christina, c'est beaucoup plus simple de travailler en inch par moment que en centimètres. Surtout si vous utilisez comme moi celle-ci. Franchement, par moment, je me dis que ce serait mieux que je travaille en inch qu'en centimètres parce qu'au moins, là, c'est bien calé. Donc là, je vais retourner et je vais couper en fait ici. Après, le strap, c'est surtout américain. Donc en fait, le plus, c'est en inch. Et la petite astuce de Ninon, merci ma Ninon pour cette astuce qui a plu à beaucoup qui ne connaissaient pas, c'est l'alima ongle. C'est sur les vues, Amélie, en fait. C'est par rapport aux vues. Mais YouTube, c'est complexe en fait. Je ne me prends pas la tête. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et si je touche, je touche. Ça repart pour acheter du scrap et puis c'est tout en fait. Si je ne touche pas, je ne touche pas. À la base, ce n'est pas pour ça que j'ai ouvert mon YouTube. Ce n'est qu'un plus pour pouvoir me racheter du scrap. Tu le fais aussi, quoi, là ? Bon. Oui, voilà, c'est ça, fini. C'est juste nickel. Bon, les filles, vous en êtes où ? Dites-moi tout. Donc, voilà la petite pochette. Corinne, c'est bon. Donc, en fait, on va venir la mettre. Après, vous vous la mettez où vous voulez. Pas trop haut non plus. Mais après, vous la mettez où vous voulez. Moi, je vais la mettre ici. et à bien la centrer pour pas qu'on la voie, en fait. Voilà. Donc, je vais coller. Audrey, tu m'observes. Bon, t'as fini de manger ? Moi, ce matin, Géraldine. Oui, café. Ah, tu peux m'en faire un, s'il te plaît ? Je regrette de ne pas en avoir fait, en fait. Peut-être que ma fille, elle ira m'en faire un quand elle se sera levée. Oui, j'aime bien. Donc, on pourra y mettre un tag. Hop là. Impeccable. Je l'ai mis de la colle. Ah non, pas café noir, café au lait, avec un sucre. Oui, je passe commande. Ça va arriver, Géraldine. C'est ce qu'on disait, en fait. La poste ne travaille que trois jours par semaine. Donc, déjà, lundi, mardi et samedi, les colis ne bougent pas. C'est maire, les colis ne bougent pas. Je retracais, justement, tout à l'heure mon parcours. J'ai passé ma commande début mars, tout début mars. Ninon a pu ne l'envoyer que vendredi, puisque la poste n'a pas pris de colis pendant dix jours. Et puis après, voilà, c'est par ordre alphabétique. Par ordre chronologique, les premières commandes sont les premiers services, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je l'ai reçu. Elle est partie vendredi matin. J'ai reçu le mail de la poste vendredi soir. Jusqu'à hier, mon mail mon suivi, mon numéro de suivi n'avait pas... Alors déjà, ça a dû mettre samedi ou dimanche, je crois, avant que mon numéro de suivi samedi soir ou dimanche puisse marcher. Après, jusqu'à hier matin, ça me mettait toujours au même endroit, en fait. Mon suivi me mettait toujours au 3. Et hier après-midi, j'ai reçu un message pour me dire... Enfin, hier après-midi, ça avait changé. C'était marqué sur... Dans le site logistique. Et là, à 10h, sa mamie qui serait livrée aujourd'hui et je l'ai reçu. Il était... Vous verrez sur le vlog, il devait être midi, je crois. Donc voilà. C'est super long, en fait. Et on ne fait rien, quoi. On n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Sachant que, comme Ninon disait tout à l'heure, la poste a accepté de ne prendre que 10 colis aujourd'hui. Donc voilà. Elle suit la poste. Lana, s'il te plaît. Moi, chérie, me le montre. D'accord. Donc là, vous avez entendu Lana qui crient parce que Jonal empêche de dormir. Elle est quand même 14h30. Désolée, Déborah, il n'y a plus de saucisson au chamalon. Mais là, normalement, ça y est, il a fini de cuire. J'ai fait un clafoutis aux abricots. Ce sera à goûter. Alors oui, il faut le fermer souvent. Oui, il se bouche. Moi, j'en ai un. Là, je crois que je n'arrive plus à le déboucher. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'à ma prochaine commande de chez Ninon, il faudrait que j'en recommande deux. Pour en avoir un, toujours d'avance. Mais moi, je ne prends pas une aiguille pour le déboucher. Je prends, je prends, je prends. Il a disparu. Un critérium, en fait. Bon, par mois, j'ai la mine qui se casse dedans, mais bon. Donc voilà. Oui, Amélie, ça se déclare aux impôts, Apple emploie, tout ce que tu veux bien à la CAF et tout ça. Christina, Christina, j'ai une âne en privé tout à l'heure. Donc, nâne de Paris qui n'habite pas Paris. Ça fait 20 jours qu'elle n'a pas de courrier. Donc, comme je dis, on est obligé de faire avec. Non, Sharon, elle allait faire des courses avec sa belle-sœur et il lui fallait des légumes. Coucou, Dominique. Comment allez-vous ? Pas trop dur le confinement ? Les petits-enfants ne vous manquent pas ? J'ai eu Maggie au téléphone. C'est quand ? Avant-hier, je crois. Avec mon orangina qui embête son frère et sa sœur. La coquine. Ouais, Déborah, miam, miam. J'ai trop hâte de goûter, là. Oui, Cathy. Hier, ils en parlaient et ils parlaient aussi de rouvrir plein de postes parce qu'il y avait un couple de petits-vieux qui disaient qu'eux, ils n'ont pas de carte bleue, ils n'ont que des livrets A. Et du coup, en fait, ils ne peuvent pas tirer du tout dessous donc ils ne peuvent plus acheter à manger. Donc, merci de l'astuce, Sophie. J'essaierai après. Audrey, tu reçois toutes tes factures. Ouais, c'est ce que je disais à Nan tout à l'heure. En même temps, recevoir du courrier, c'est pour recevoir les factures. Ce n'est pas spécialement important. De toute façon, ils savent prélever quand même. Ah, ce n'est pas bête, Nan. On le redit à midi. Ok, Cathy. Toi, à midi, parce que tu es trop genre... Moi, je sais que lundi, mardi, je n'ai pas de courrier. Les premiers jours, je suis restée plus d'une semaine sans courrier, si ce n'est pas plus. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas su ton enveloppe. Il n'y avait pas de courrier aujourd'hui. Ouais, bah tu vois, Sophie, regarde, c'est ce que je disais. Nana m'a dit que ça fait 20 jours qu'elle n'avait pas de courrier non plus. Je pense qu'on a tous nos factures. Eh, quoi que non, je n'ai pas encore reçu mon loyer à payer. Bon, on l'a payé quand même, quoi. Mais non, non, je n'ai pas reçu mon loyer. D'habitude, le 29, le 30, on l'a. Et là, on n'a toujours pas reçu. J'ai toujours pas reçu non plus mon butin de salaire de quand j'ai travaillé, ce qui a bien fait chier au niveau de plein emploi. Donc, ici, je vais prendre une petite chute. Alors, ce que je vais faire, si je me souviens bien, il n'y a rien en haut. Bonjour, Madeleine. Hop là. Donc, ici, on n'a rien. Donc, en fait, je vais prendre le même papier ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. ici et ici. Et du coup, je vais prendre, je vais prendre, je vais garder celle-là puisque... Je vais prendre celui-ci. Non, c'est ce que je te disais, Amélie, je n'ai toujours pas reçu. Je n'avais pas de courrier encore aujourd'hui. De toute façon, je t'enverrai un message dès que je le reçois. Il n'y a pas de souci. Ça bug, Audrey ? Moi, ça ne bug pas sur mon retour. Ah ! Attendez, j'ai plein de notifications du coup. Ça bug toujours ? Non, Sophie, tu n'as pas de bug ? Attendez, j'ai une tonne de notifications sur mon téléphone. Non, ben, je ne sais pas. Moi, mon retour est nickel. Ça, j'ai à le dire pour une fois, ça bug pas. Coucou, Laetitia. Donc, je vais d'abord faire ici. Hop là. Ici. Oh mon. Impeccable. J'ai perdu ma marque. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où, cette marque ? Elle est où, cette marque ? Ah, elle est là. Hop là. Il avait dû à la voir. Hop, encore un tout petit peu. Quel bloc 30-30 ? Attends, Marie, tu as commandé des blocs 30-30. Lesquels, Madeleine ? Lesquels bloc 30-30 ? J'en ai commandé chez Ninon, oui. Toi, c'est bon, Christina, OK aussi. Hop là. Donc, ici. Après, peu importe où tu la colles vraiment ta pochette. Du moment où tu peux rentrer, même si tu ne rentres pas un tag en entier, du moment où tu peux rentrer ne serait-ce que des petits tags. Après, ton tag, au lieu de le mettre debout, tu peux le mettre couché aussi. Après, c'est à toi de voir avec ta décoration, là. Hop là. Et du coup, je vais mettre ici. Donc, on encre. OK. Non, Madeleine, moi, ma factrice, alors quand ça ne rentre pas dans la boîte de vêtres, là, ma factrice, elle a... Bon, en plus, mon mari était en bord, en fait. Il venait de descendre les poubelles quand il a vu la factrice. Donc, comment dire... Il m'a récupéré mon colis. Mais quand j'ai le transporteur d'Amazon qui m'a ramené mon encre et mon papier, il a sonné, il a posé et il est sorti en attendant que j'arrive, en fait. Après, si... Voilà, moi, j'ai un hall. Voilà, moi, le transporteur, il l'a posé par terre pour ne pas me donner en main propre, en fait. Ouais, ça coupe, franchement, et je pense que ça va bien ressortir ici aussi. Ça va faire sympa. C'est un bloc très, très chargé, mais franchement, je suis assez fière de moi. J'ai réussi à bien, quand même, jouer avec le coup effet bois, effet fleur. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut absolument être là. Après, voilà, les factrices... Moi, je sais que ma patrick, en plus, elle est super adorable, ça me ferait chier qu'elle attrape quoi que ce soit. Mais voilà, franchement, elle le pose, le transporteur, c'est ce qu'il a fait. Il le pose par terre et il s'éloigne un peu, il reste pour être sûr que personne ne le prenne et... Comment dire... Et puis, voilà, quoi. Il s'éloigne pour ne pas prendre de risques. Non, c'est nul. Qu'est-ce qui est nul, Fatou ? Audrey, moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai un petit jeûne en remplaçant. Un pre-emplaçant, c'est arrivé aussi Kiffert. Une fois, j'avais abîmé le carton, coup de bol, le papier n'était pas abîmé, mais... Du coup, ici, je vais prendre ma mesure. Est-ce que vous avez fait l'encoche aussi, les filles ? Avec la punchboard. Hop là. Et... Ici. Oui ? Oh, ok. Parce qu'après, tout le monde n'a pas la punchboard. Moi, je l'ai. franchement, je ne m'en sers que pour ces encoches-là. Hop là, je vais la reprendre d'ailleurs. Elle est là. Pour l'encoche... Alors, là, on était à 2, en fait. Du coup, moi, je vais prendre à 7... Attendez. Ouais, là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. À 1, 7, 8. Vous voyez, juste ici. Hop là. J'enlève à 1 près, en fait. Ah bah, super, Déborah. Ok, après, vous pouvez faire ne rien mettre du tout. Tu as une perforatrice comme ça, Corinne ? Hop là. Et, donc, je vérifie. Alors, surtout, quand vous n'êtes pas sûres, moi, j'ai un petit doute, je ne suis pas sûre. Ce que je fais, je prends une chute de papier. Vous voyez, là, ça va être nickel. Ce que vous voyez bien. Hop là. Et du coup, en fait, je reprends... Il faudrait que je m'envoie une photo, Corinne, de ta perforatrice et de comment ça fait. Qui sait ? Peut-être que Nilon pourra la rentrer par la suite. Et, hop là, pareil, de l'autre côté. Hop là. Et je vais venir le couper ici. merci, merci Corinne. Hop là. Hop. Ah, mais c'est génial, c'est génial. J'avais vu ça sur une vidéo américaine. comme quoi, on n'a pas besoin de parler anglais. Il suffit de regarder les vidéos et on apprend vraiment plein, plein de choses. Je ne connais pas du tout Déborah. Tu peux m'envoyer un message privé avec le nom parce que je ne m'en souviendrai plus et je regarderai ça un peu après. D'accord, Corinne. Bon, j'encre et je colle. Ah, mais la suite de la ligne, elle est juste géniale. C'est Ninon qui me l'avait donnée. Et on va venir coller ici, ce qui fait que là, c'est assorti et même si le papier n'est pas les mêmes fleurs que l'autre, ça ne gênera pas. Voilà. Ectools, je vais noter tout de suite. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un vieux papier. Ouais, je sais, je note surtout. Perfo. Je ne sais pas si le nom est encore là, si elle connaît cette marque. Ectools. Voilà, c'est noté. Hop là, on colle. Dominique, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des moments, ça peluche en fait, quand on coupe, si on coupe avec une lame et non une guillotine, ça peluche et du coup, en fait, on enlève les peluches à la lime à ongles, tout simplement. Pour que le papier soit plus net. Alors, les dimensions de la page, Christina, alors, de travail, elle fait 21, puisque moi, quand je travaille sur un album de 20 par 20, c'est d'ailleurs ce que je ferai pour le... Donc, non, il serait un peu plus grand que le 20 par 20. pour un album taille, on va dire, 20 par 20, je prends... Ma page de travail a fait toujours 21 de hauteur parce que je prends ma page couchée. Tout simplement, comme ça, je suis sûre que mes toutes les pages, elles aient la même dimension. Donc, en fait, l'album qu'on fera à partir de lundi, ce sera 21. Et donc là, moi, ma page a fait 21 sur 20 et à ça, on rajoute 1,5 cm pour les deux pliages. un à 1 cm et l'autre à 0,5 après. Et ça, c'est pour la relure. Coucou, Chania. Non, mon album, il fait 21 par 20. Tu connais OK Tools ? Bon, je regarderai. Oui, Sophie, je mettrai le matos à prendre. Après, moi, je vais utiliser... là, j'ai tout mon kit. Alors, au départ, je devais... Si vous avez de la dentelle, vous voyez, moi, j'en ai là. Hop là. Alors, ça, c'est de la dentelle à gâteau. Tout simplement. Ça, c'en est une autre que j'avais acheté il y a au moins plus d'un an, je crois, sur la fourmi créative. Donc, c'est du Kayserkraft ou sur Kraft... Non, sur la fourmi ou sur la faveur qui a Scrap, je ne sais plus, ça fait un bout de temps que je l'ai et du coup, j'en ai deux, je l'ai ressorti pour pouvoir le mettre dedans. Celle-là, c'est pour un gâteau. Si jamais, vous allez pour faire le gâteau. Ici, vous avez une autre dimension. Moi, je pense mettre de la dentelle. J'en ai aussi des petits. Donc, voilà, j'ai sorti ça. J'ai le bloc 30-30, j'ai deux blocs 20-20. Alors, je travaillerai essentiellement avec les blocs 20-20, mais pour tout ce qui est... tags en fait, voilà. C'est surtout pour les tags comme ça que je vais utiliser le bloc 30-30. Voilà, pour tout ça. Et j'avais prévu d'utiliser ça pour la couverture, mais je me dis que juste ça en 3D pour la couverture, ça pourrait faire vraiment super génial. Je vais utiliser du papier blanc pour tout ce qui est le montage de la structure. Au lieu du noir, je vais utiliser du blanc. Hop là. Vous voyez, ici, j'ai sorti des petits... Alors, c'est pareil, c'est pour les gâteaux, ceux-là. Tout simplement. Moi, je les avais eu à Carrefour. Donc, je vais utiliser ça. J'avais sorti... Voilà, je les ai en forme de cœur aussi. Et j'avais sorti ça pour pouvoir faire des pochettes dedans, mais je pense que je vais les ranger puisque de toute façon, tout le monde n'en aura pas. Donc, vous ne pourrez pas le faire. Du coup, je ne vais pas les utiliser. Je pense que je ferai juste par contre, peut-être, des tags à la silhouette, mais bon, vous, vous pourrez mettre des tags normales. Donc, voilà pour le moment ce que j'ai sorti pour cet album-ci. Attendez. Hop, j'ai dû louper. Mais je remettrai tout justement sur une liste sur ce week-end, sur le groupe. Ben voilà, tu as, tu sais, ça m'a revu. Tu colles juste le 1 cm en fait. Oui, Erika, elle est vraiment très très belle. Je pense que Sophie a parlé des perforatrices avec Tools, mais je ne crois pas que Ninon a les a. Elle connaît, mais je ne pense pas qu'elle les a. Si c'est de ça que tu parles. Attendez, je rouvre ma page pour savoir comment j'ai fait ma page. Voilà. Donc, ça, ça, là, on est bien. Donc, du coup, maintenant, c'est un monsieur qui est passé derrière. Et du coup, là, on va attaquer comme ça. Donc, on va attaquer par le premier. Donc, je revérifie juste mes centimètres. Ah ouais, Ninon, pourquoi pas ? A voir ce qu'ils font. Moi, je veux d'abord voir ce qu'ils font parce que ça ne sert rien que je te fasse centrer si je ne vais pas les acheter. Mais à voir ce qu'ils font parce que je ne connais pas du tout cette marque. Mais à voir. A voir. A voir. A voir. Du coup, non, centimètres, c'est mieux, Marie. Aïe, je viens de me cogner. Donc, on va prendre notre feuille comme ceci. On va recouper encore à 18 puisqu'il faut que ce soit la même longueur. Donc, 18 Hop là. Donc, ensuite, à l'heure. on va couper au niveau de la longueur à 11 centimètres. 11, 11, 11. Là. Donc, ce qui fait comme ceci. Mais on va faire un pli à 1 centimètre sur la longueur. Je ne connais pas Déborah. Il faut vraiment que je regarde. Oui, Rika, je travaille avec du A4. Il n'y a que la structure d'album. Les structures d'album, j'aime bien travailler avec des grandes feuilles que j'achète à plein ciel. Sauf que là, du coup, je n'en ai plus du tout et plein ciel étant fermé, on va faire sans. Donc, hop là, on va venir bien la positionner en haut et on va coller à ce niveau-là en fait pour que ça s'ouvre directement ici. et hop là, on coupe au niveau des angles. Redites-moi s'il faut que je vous redonne les centimètres. Est-ce qu'il faut que je vous redonne les centimètres ? Les pochettes 30-30. Alors, Ninon, elle en rentre 200, le soir même, il n'y en a plus. Hop là, et du coup, on va coller ici. Donc, 18 sur 11 et on fait un pli à 1. Pour toi, c'est bon ? Bon. Hop là. Donc, on colle. Hop là. On fait bien attention de bien aligner. Bonjour Patricia. Tiens. Hop là. Hop. Et voilà. Donc, on a notre première pochette. Donc là, je l'ai fait un peu plus large que j'avais fait dans l'autre. Après, vous pouvez toujours, si vous voulez refaire après par la suite, vous pouvez toujours réduire. Dites-moi si c'est bon pour vous. Coucou Aurélie. Coucou Marie-Claire. Comment vas-tu ? Ma chute ici, elle fait combien ? On va pouvoir la réutiliser. Tu penses que c'est bon ? C'est bon pour tout le monde, Erika ? C'est bon aussi ? C'est bon pour tout le monde. Alors, mes pages, elles font 21 par 21,5 puisqu'il y a la reliure, mais sinon, pour le travail, c'est 21 par 20. Et la structure, j'ai dû faire du 22 par 22, je crois. C'est ça, 22, non, 21,5 et 6 et 5 de la tranche. Mais de toute façon, je le redirai dans la vidéo de présentation. Pas de soucis Aurélie, je ne sais plus si je t'ai fait coucou. Tu vas te faire un café aussi, Sophie ? Moi, j'ai ma fille, elle est partie, m'enfer. Donc, pour pouvoir faire, donc du coup, là, on a fait ici. Pour pouvoir faire celui-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire du 10 par ici. Du coup, nous, on a du 18, donc du 19 puisqu'il nous faut 1 cm de façon à pouvoir faire le rabat ici. Donc, sauf que j'ai dit des bêtises puisque je disais que ma page était bien, sauf que non, du coup, ma page n'est pas bien parce que j'ai 18. Donc, je reprends une feuille et du coup, je vais couper 10 cm. Alors là, on aura une toute petite marge, en fait. Normalement, on est, conformément à ce que j'ai fait sur l'autre, on aura une toute petite marge de 0,5, je crois. C'est ça, ça fait 10,5, on ne faut pas que ça gêne. Non, alors, on va faire autre chose, on va faire 10,2 ici et 19 comme ça. Ouais, je sais, je suis chante 10,2. Peut-être, merci, tu pourras nous faire le tuto. du mini que tu avais fait. Celui-ci, Shania ? Si, c'est celui-ci, le tuto, il sera à 18h30, en ligne. Hop là. Merci, moi, je te donnerai un nouveau bijou. T'as vu, j'ai refait un gâteau. le tout petit mini, le défi de Sophie, l'idée de Sophie, donc, mademoiselle Sushi, il sera en ligne à 18h30 ce soir. ouais, elle bloque, Erika, je sais. Et les 0,5, ça va faire juste, j'ai peur que ça ne bouge pas. Je te donnais envie, Marie-Claire. Bon, il est fait avec amour en plus. Après, Shania, ce n'est pas en live. La vidéo, elle est déjà programmée, je l'ai faite dimanche. Donc, bon, vous allez entendre Jonah parler derrière et tout. Je suis désolée, en ce moment, les vidéos, ce n'est pas top top. Mais voilà, le confinement, on le fait avec les enfants. Donc, qu'est-ce que je disais ? 10,2 en hauteur. Je suis perturbée. Ouais, on va directement miser sur le 4 inch, en fait. C'est mieux. Donc, 4 inch ici. Vous voyez ? Impeccable. Donc, 4 inch. Vous voyez ? Ça va être mieux à retenir. Voilà, Lana a pris après son frère. Et du coup, ici, on va mettre 19. Je suis ici. Et on va faire un pli à 1 centimètre. Bon, j'ai décalé un tout petit peu histoire de voir si j'arrive d'avoir mon 1 centimètre. Envie de café, Sophie ? Ah non, tes filles, elles sont petites, peut-être pour aller t'en faire un. Donc, hop là, voilà. Hop. Et il va venir ici. comme ça. Alors après, à vous de voir dans quel sens vous pouvez mettre dans ce sens-là ou vous pouvez mettre dans ce sens-là. Personnellement, ça n'a aucune gêne. je vais mettre ici. Je vais biseauter mes angles. Vous savez bien que j'aime bien biseauter mes angles. Hop là. Du coup, avec ces lives créatifs, vous avez le nombre. J'essaie de vous mettre dans l'ordre de publication le numéro des pages tuto. Mais alors là, vous en avez deux. Je ne sais même plus celui-là, ça va être le numéro combien normalement. Mais là, déjà, on arrive à une bonne, à moins, 13 ou 14, 14, je crois, pages de tuto. Donc là, vous pouvez largement vous faire un album. Presque. Si vous faites un album de 4 pages, il vous en faut 16. Donc, on y est presque. Alors, par contre, voilà. Moi, j'ai cette impression, c'est que ce n'est pas droit à chaque fois. Hop là. J'adore. Hop là. Ah oui. Ça, je le dis beaucoup. Sophie, café, il s'est fait. Ah non, pas de cigarette, Sophie. Burke. Il ne faut pas fumer. Burke. En plus, ça fait moins de sous pour le scrap. Oui, alors normalement, c'est un peu pour mettre les bougies, en fait. Mais je suis pauvre, je n'ai plus de bougies. Donc, vous imaginez même pas comment, à chaque fois, quand Charlin en arrive, il s'est bougie, je me dis, funaise. Et j'ai voulu en commander sur le site, sur la boutique de devoir en chien, puisque moi, je les suis sur YouTube depuis un bout de temps, parce que c'est moi qui en ai même me parler à Charlin, parce qu'ils me font rigoler, mais à un point inimaginable, mais je les adore. mais à chaque fois que je veux commander, il n'y a plus. Donc, voilà, il faut que je me rachète des bougies. T'adore mon dernier sticker sur la caméo ? Celui-là ? Je crois que c'est celui-là le dernier que j'ai fait. Mais il faut que je fasse celui pour mon frigo. Ouais, j'adore. À la base, j'étais censée le mettre sur un t-shirt. Il faut toujours que je le fasse, en fait, mais il faut juste que j'aille acheter un t-shirt, puisque là, il m'en reste encore, mais je garde au chaos, j'ai une commande. Il ne me restait que 1M, donc du coup, je le garde au chaos, on m'en commanderait 1, puisque ça, je peux les envoyer sans souci. Mais je compte bien me faire un t-shirt comme ça. Mais celui-là, je comptais aussi le mettre sur mon mur. Et du coup, j'ai mis l'autre citation. Donc, je me suis dit, ça va faire très, très bien sur ma silhouette. Ouais, la police est top. Hier, j'ai racheté des fichiers sur la silhouette. Et il y a d'autres créatures, il y a d'autres... Là, j'ai mis 3 polices différentes. J'ai d'autres polices. Il y en a beaucoup qui me plaisent sur le silhouette, mais le problème, c'est qu'il faut les acheter. Et il y en a, ils ne sont pas donnés. Il y en a qui me plaisent, mais bon, 6 euros le fichier quand même, quoi. Donc, c'est ça, Sophie, il y a des moments. Donc, on est ici. On va faire la pochette ici. Donc, je vais regarder dans mes chutes de papier ce que j'ai. J'emmène avec moi ma petite boîte magique. Donc, ça, c'est des grandes chutes. J'aurais peut-être pu me resservir mince à l'heure, Marie. T'exagères. Ouais, alors moi, je pioche dans mes chutes. Celle-là, elle va le faire. Hop là. Donc, ah mais c'est cher. Il y a des fichiers qui sont très, très chers sur Silhouette, mais il y en a qui valent vraiment le coup. J'ai trouvé, quand je m'y suis baladée, j'ai fait des petits cœurs partout, vous verrez. J'ai trouvé des fichiers de mariée, franchement, juste trop beau pour utiliser dans un futur album de mariage. Ah là 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 là. Ah oui, Sophie, en plus, j'en ai une tonne, je ne vous explique même pas. Du coup, ici, on est à 10 cm, normalement. Un peu plus de 10. Donc, il nous faut, donc là, moi, ma chute, elle fait 8,5. Je vais la réduire à 8. et du coup, il nous faut 10, 11, 12, donc 8 sur 12 cm. C'est ça, Erika, le problème, c'est que comme je fais beaucoup, beaucoup d'albums, forcément, j'ai beaucoup, beaucoup de chutes. En blanc, j'en ai pratiquement pas, mais alors en noir, parce que je travaille essentiellement sur des fonds noirs, voilà. Donc, on va faire 1 cm sur les trois côtés. 1 cm sur trois côtés. Ah, et Patricia, je mettrais certainement des petites icônes, des petits, je n'ai pas encore trop trop réfléchi aux t-shirts, mais de toute façon, je dois faire un tote bag dans le même style, donc je pense que je prendrais le même fichier pour le tote bag et le t-shirt à voir, mais ouais, ça fait, ça va faire un petit moment que, bah depuis que j'ai la silhouette que je vais en faire un comme ça parce que c'est une phrase que je sors depuis des années, c'est une phrase que je mets dans mes bullet journal depuis que j'ai commencé bullet journal et franchement, ouais, je veux me faire un t-shirt. Le souci, c'est que heureusement que j'ai acheté quelques t-shirts avant que le confinement soit lancé, mais voilà, qu'est-ce qu'il me reste en t-shirt ? Je dois avoir noté. parce que j'en ai deux qui sont partis, il me reste un S, un M, deux L et un XL. Voilà le peu d'avance que j'ai, donc j'essaie de ne pas l'utiliser pour moi au cas où je me dis on ne sait jamais. C'est ce qu'il faut faire, Eric, quand tu fais ton album, après moi je sais que par moment je me dis, exemple, celle-ci, si je vais réduire, je vais faire en sorte que je puisse, même si à la base dans mon album photo que je reprends, par exemple, admettons, je ne sais pas, je vous refais cette page-ci. On va dire que je vous refais cette page-ci. Si, hop là, dans le tuto, dans cette page-là, elle fait elle fait 15 avec la bordure plus le rabat donc 15, ça fait 16. Si j'ai une feuille qui fait 14, dans le tuto, je vais vous donner celle qui fait 14, je ne vais pas recouper une feuille. Je vais ajuster avec mes choux. Tout simplement, il faut économiser un maximum de papier et on en part déjà tellement, tellement. Coucou, coucou, Miss Crayla, comment vas-tu ? Crayla, j'ai du mal. Bah alors, Erika, je ne sais plus ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, j'ai dit du 12 sur 8. Donc, 12 sur 8 et 1 centimètre sur 3 côtés. Pas de soucis, Patricia. Tu m'envoies un message et il n'y a pas de soucis. Ah oui, parce que Sophie m'a envoyé, m'a acheté un de ces t-shirts d'ailleurs. Je ne peux pas, j'ai le scrap. Qui est d'ailleurs, il faut que je mette une machine de blanc à laver pour pouvoir le laver. C'est ça, il y a des moments où on se dit T'as toujours pas reçu le tien, Sophie ? Oui, vous avez deux Sophie à me l'avoir commandé. Pourtant, il est parti. Quand est-ce que j'ai dit qu'il était parti ? Comme quoi, c'est long la poste. Parce que le tien est parti en même temps que celui de Maïté. Quand est-ce que je les ai postés ? Alors, je l'ai dit dans le vlog, c'est Nana qui les a mis dans la boîte aux lettres directement. Je crois que c'était la semaine dernière, samedi dernier, pas samedi là, je ne sais plus. Je l'ai dit dans le vlog quand est-ce que c'est parti les t-shirts. Tu ne devrais pas tarder, j'espère. Tu me dis quand tu l'as reçu. Mais non, il a été posté sans les crêpes par contre. Je ne sais plus. J'ai dit dans le vlog quand est-ce qu'il était parti. Bonjour Marius. Oui, d'accord. Alors là, ça y est, ça commence. Sophie, au taquet, vas-y, au travail. Un tablier. Alors, il faut que je regarde Géraldine. Je vais regarder si je peux en acheter sur Amazon, peut-être. Moi, je sais que le mien, ma nièce l'avait acheté. Où est-ce qu'elle avait acheté ? Si je ne me trompe pas, elle l'avait acheté chez Ziman. Ouais, non, désolé, Sophie, pour la crêpe. Écoute, si jamais tu viens au Havre... Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas Sophie. Non, c'est l'autre Sophie qui habite à côté. Mais non, ça craint. après, il aurait été tout gras le t-shirt et tout, il aurait pu être taché, ça craint. Mais non, des tabliers, je vais voir pour en acheter. Je vais voir ça. Je vais regarder ça après, je vais le noter. Hop là, voir tablier. Hop là. C'est ça, c'est ça, c'est ça Créila. Quoique, non, je ne fais pas vraiment l'économie, moi. C'est ça, Corinne, franchement. Ah là là. Du coup, ma pochette, venir ici, mais je ferais bien une encoche. Ouais, je sais, j'ai envie de faire des encoches aujourd'hui. Mais en fait, l'autre Sophie qui m'a commandé son t-shirt, elle est du 76 aussi, en fait, elle est du lave, ça doit faire, alors si je ne me trompe pas, c'est Diff Talk, T Sophie, et ça doit faire quoi, trois quarts d'heure en voiture ? Là, du coup, je vais le faire à 1,5. Hop là, à 1,5. Ça marche, Géraldine. De toute façon, je vous mets tout sur les vlogs, donc même si j'oublie, je vais marquer Géraldine entre deux, comme ça. Mais j'en prendrai directement plusieurs. Mais, Dominique, oui, il faut que je vous appelle d'ailleurs au téléphone, mais pour le moment, il faut que je vous appelle. Téléphonez Dominique. Dominique, ce serait peut-être mieux qu'on se voit directement chez Maggie. ce sera plus simple en visu. Je vais voir avec Maggie dès que le confinement est fini pour qu'on... Soit que... pour savoir quand est-ce que vous venez chez elle, parce que de toute façon, il y a longtemps que j'ai vu mon petit orangina d'amour, mais je vais voir avec Maggie. De toute façon, il faut que je la rappelle. T'avais envie aussi, Corine ? Hop là, donc j'ai dit un et demi de là et de l'autre côté. Mais Dominique, on voit ça. Donc là, ça va être une toute petite encoche que j'ai faite. Tu es du Havre, Patricia ? Et oui, il y a beaucoup de monde du Havre. Moi, je sais que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs scrappeuses et franchement, je suis trop contente. J'espère pouvoir en rencontrer d'autres. J'ai Amélie et Laetitia qui ont fait 45 minutes aller et retour pour venir me voir. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. On a passé une après-midi à la plage. Super génial. Il y a Brigitte qui n'est pas là aujourd'hui, mais que j'ai vu à deux reprises au doc, que j'ai été scrappée chez elle avec Alexandra. Alors, Alexandra, c'est Coxy Scrap. Le jour du confinement, quand ils ont fermé les magasins, le samedi soir, on était censé se prendre un café au doc avec Brigitte, mais malheureusement, du coup, on n'a pas pu. Donc, ce n'est que partie avec Sandra, on doit se revoir aussi. Donc, les personnes qui sont du Havre, n'hésitez pas ou des environs. J'ai Cynthia aussi qui vient de temps en temps de l'autre côté de l'eau faire un coucou. On a même mangé toutes les deux à la maison. Donc, voilà. N'hésitez pas. Moi, j'adore ça. Les rencontres entre Scrapos, c'est juste super génial. Coucou, manane. Je ne sais plus si je t'ai dit coucou. De Sanvic. Écoute, si tu descends, alors moi, je suis juste à côté des Ducks. Je suis... Alors, attends, je ne sais pas si tu connais l'école Paul Molière, mais en fait, mon immeuble est collé au Paul Molière. Voilà, j'habite juste derrière les Ducks. l'autre côté. Donc, n'hésite pas si jamais tu veux qu'on aille se boire un café au doc. Il n'y a pas de souci. Et j'ai mes deux petites sœurs qui travaillent aux fruits et légumes de Sanvic. Non, c'est Bléville. Autant pour moi. pas de souci, Nan, pas de souci. Hop là, on fait un petit tuto page. On fait un petit tuto page. J'ai montré aussi ce que j'allais utiliser pour l'album qu'on va faire ensemble la semaine prochaine. Donc, je vais utiliser l'album Le papier de Provence. Donc, pour info, pendant ce... À part la dentelle que je vous ai montrée, tout ce que je vais utiliser dans l'album, ce sera du 100% horizon créatif, y compris le carton compressé. J'aurais bien utilisé de l'acétate dedans, mais vous n'allez pas en avoir. Et ça, ça va être bien dommage. Parce que... Ouais, ce serait bien dommage. Hop là, et du coup, ici, on le colle. Ouais, je suis à la bourre, là. Je suis toute seule à la bourre. Les filles, elles vont avoir fini avant moi bientôt. Bon, maintenant, et après, il n'y a plus que la déco, en fait, à faire et mettre soit des aimants, soit du scratch. À vous de voir. C'est pour faire pas spécialement la fenêtre, mais en fait, j'ai vu qu'Athiure Taking, elle fait beaucoup de... Elle met beaucoup d'acétate, en fait, des pochettes avec de l'acétate quand elle fait... Quand elle fait des pochettes. Elle met beaucoup d'acétate, quand je vois avec le transparent et j'ai adoré et je veux en faire, tout simplement. Mais je compte pas mal l'utiliser avec le Stamperia. Alors, l'acétate, elle est là. J'ai l'air c'est ce matin. pas ce midi. Donc voilà, les feuilles d'acétate. Je vais l'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert avec vous sur la vidéo que j'ai tournée. Donc voilà la feuille d'acétate. Donc en fait, c'est pour faire des fenêtres, tout simplement. En fait, des pochettes où on peut voir du transparent aussi. T'as commandé Sophie Cheminine aussi de l'acétate ? Ah oui, aussi, pourquoi pas Sophie ? Je vais réfléchir. De toute façon, je ne sais pas encore du tout les pages que je vais faire dans l'album photo. Donc si jamais vous avez des idées, c'est le moment de m'envoyer les liens sur Instagram, sur Facebook ou vous pouvez aussi sur mes vidéos mais voilà, ce n'est pas évident sur les vidéos. Je préférais sur Instagram ou Messenger. Le rhodoïd. Alors moi, au départ, je pensais que c'était du rhodoïd. Je ne sais pas du tout. Est-ce que Ninon est encore là ? Le rhodoïd, ça pourrait marcher ou pas Ninon ? Mais oui, crie là, j'ai Instagram. Je suis énormément sur Instagram. De toute façon, je préfère qu'on vienne me parler sur Instagram que sur Facebook. Et actuellement, sur ma story Instagram, il y a le petit gadget pour poser des questions pour mon prochain FAQ. Je dirais Sophie sur le groupe, je vais faire ce week-end, promis. Là, je vais faire la liste. Je vais faire tout ce qui il faut pour tout ce que je vais utiliser. Je pense que je mettrai aussi sur le groupe à Ninon si ça ne dérange pas. Ninon pour toutes celles qui ne sont pas sur notre groupe et qui voudront aussi participer. Et si vraiment j'utilise de l'acétate, on fera en sorte que je serai d'expliquer comment faire si on n'a pas d'acétate. Je vais essayer avec Ninon un petit peu si elle est dispo. ça pourrait peut-être marcher. Après, avoir aussi, moi, c'est ce que j'avais pensé utiliser, sinon, c'était après, il faut en avoir ici. vous savez, ceci, j'avais pensé utiliser ça aussi, ça peut être un bon... C'est l'épage, vous savez, pour plastifier. Vous prenez ça, moi, hier, je l'ai fait, hop, là, vous voyez, vous le plastifiez avec rien dedans et en fait, c'est plus épais. J'avais pensé à ça aussi. Ça peut être une alternative. Alors là, Chania, je ne sais pas du tout. C'est assez rigide. Mais après, ça, c'est une alternative qu'on peut faire aussi. Vous voyez, c'est assez épais. Vous le plastifiez sans rien dedans et puis, comme ça, ça lui donne l'aspect durci et un peu plus rigide. C'est plus raide, le rhodoïd. Mais ce n'est pas du rhodoïd, ça. C'est pour plastifier. Ça s'appelle du rhodoïd. Je n'ai plus d'abord. Oui, ça, c'est le plastique plastif. Ça peut être une alternative à la cétape. Ah, c'est bain. C'est ballot, ça crée là. Moi, je n'arriverai pas à retenir. Donc, on va utiliser nos chutes et on va venir décorer ici. à l'heure. Là, il nous faut des chutes qui aillent bien ensemble. Même si ça n'a pas avec l'extérieur, on s'en moque, on ne le verra pas. Bah oui, c'est une excellente idée. Moi, je vais plastifier parce qu'il y en a plein qui ne regardent pas les vlogs. Plein de trucs pour mon futur planeur qui, je l'espère, sera là demain si ça fait comme mon colline, non. Étant donné que j'ai reçu un message pour me dire qu'il était dans les plateformes donc quelqu'un peut de chance, je le recevrai demain. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai plastifié plein de trucs comme ça. Donc voilà. Franchement, la plastifieuse, j'adore. Ça et les protèges livrés de famille et les carats de chèques aussi que je fais. Oui, il faut les mettre. Alors, attendez, regardez, j'ai les 30 petits rescapés de Ninon. J'ai les reçu, je crois pas. Mais ça va partir vite parce que 30, ça ne fait pas tant que ça quand on voit. Hein ? Ça ne fait pas tant que ça. Donc là, j'en utilisais juste 4. 1, 2, 3. Hop là. 4. Et je vais les mettre de côté pour mon album de Stamperia. Hop là. Donc à part si j'en reçois ceux que j'ai commandés sur AliExpress, je n'utiliserai pas d'aimants dans le provincière parce que sinon, je n'en aurais plus pour mon Stamperia. Comme il y a quelqu'un qui a déjà piqué tout ce Tenin dans la vermi. Oui, aussi, j'y ai pensé, j'y ai pensé, Madeleine, c'est pour décorer mon planeur. De toute façon, il faut que je trouve plein d'idées et ouais. Coucou Nathalie. J'espère que ça a été ma petite courageuse. Ah quoi là ? C'est bon, tu as rattrapé pour ça. Je publie beaucoup. Mais il y en a qui aiment. Justement, ils sont contentes qu'il y en ait autant. Bon, d'autres, ils ont du retard. Alors là, je ne sais pas du tout. Je te dis bonjour, Nathalie. oui. Merci Dominique. Bon, du coup, je vais prendre celui-ci. Non, je vais prendre... Marie, tu prends quoi ? Qu'est-ce que tu prends, Marie ? Hein ? Donne question. J'ai cette chute-là. Je vais prendre cette chute-là et ici, nickel. Donc, hop là, ici et ici, mais je vais passer mes éléments pour ne pas oublier de les mettre avec du double face que je n'ai pas tout piqué chez Nino. hop là. Pas de batterie. Hop, je vais en mettre un. Ici, alors, sur la pochette. Pourquoi sur la pochette ? Hop là. Tout simplement parce que si je le mets ici, le tag, il va venir faire une couche supplémentaire. Un peu de colle. Ma petite marque, je le prends, je n'oublie pas de le mettre dans le bon sens. Hop là. et du double face. Et ça colle bien. Voilà. Merci, voilà, c'est super gentil. Bonjour Tiffany. Eh bien, bienvenue. J'espère que ça te plaît, que tu vas passer des bons moments avec nous. Bon courage Géraldine et merci. Je ne me justifie pas. Non mais oh. C'est bon, voilà. Sophie, elle a donné le lien. Donc, je disais, par contre, je vais mettre le foncé en bas. Eh, 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 ici. Ah, c'est super. Je suis contente. Et là, du coup, ici. Bisous Géraldine, à très vite. et hop là, donc, on va ancrer et coller. Hop là, et comme ceci, on enlève ici. Beaucoup de personnes me découvrent, regarde, grâce à Charlène. C'est hallucinant le nombre de personnes qui me disent ça. Allez, pas là, je ne dirai pas merci, mais bon. Ah oui, je préfère le tu, par contre, je préfère le tu, J'ai, ouais, non, le vous, non, après, j'ai l'impression d'avoir 50 ans, voire plus. non, non, le tu, de toute façon, ici, on est convivial, c'est tu, c'est, après, je comprends qu'il y en a qui préfèrent le vous, mais personnellement, moi, je préfère le tu. qui fait des boulettes, je vais prendre celui-ci pour mettre ici. Donc, on n'oublie pas qu'il y a le rabat, enfin, qu'il y a l'encoche. Ah ouais, super, quoi, là, ce serait juste génial. aussi, ça peut être une bonne idée. Mais le double face, ça permet de coder aussi en même temps le papier. C'est ça, Chania. Mais nous, on l'aime. C'est le principal. Ah bah, avec Charlène, c'est une longue histoire d'amour, c'est une grande histoire d'amour. On est tout le temps, toutes les deux, on est raccrochés tout à l'heure parce qu'on était en visio. On passe souvent nos journées en visio. Ouais, pourquoi je fais quoi ? Oui, là. Ouais, non, moi et Charlène, c'est moi et Charlène. C'est une des meilleures choses qu'il m'y avait grâce à YouTube. Tout simplement, ça, je l'ai déjà dit je ne sais combien de fois. C'est ça, Sophie. Ici, c'est la famille scrap, on se tutoie. c'est la bonne humeur, c'est la joie, c'est les fourrières, c'était des bêtises et voilà. Ah bah, Nathalie, nickel. Je le sais, tu vois, j'ai eu un doute, je n'ai pas hésité à me lancer et franchement, ouais, ça pourrait être super sympa. Oui, 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 là, en ce moment, on a été pas mal occupé et tout et puis, il y a son homme et tout donc, on fait moins mais il y a eu une période où on était de 8h le matin, si ce n'était pas 7h30, jusqu'à 10h, 11h le soir sans raccrocher. Bon kiff. Non, parce que je n'aime pas laisser en fond noir en fait, tout simplement. Je laisse très peu de noir. Il y aura le tag de toute façon par la suite. Alors, là, mais là, ça ne va pas. c'est pas non plus et là, je vais venir remettre ici en fait. Là, comme ça. C'est ça, Tiffany, une grande amitié. Même à longue distance. Et ici, les filles, surtout, vous me dites si je vais trop vite. Là, c'est juste de la déco donc normalement, ça devrait aller mais n'hésitez pas. C'est tout à fait ça, Nathalie. On était déjà très amis mais alors, le fait de se rencontrer en vrai, ça rapproche encore. Donc là, j'avais fait 1,5 donc je vais faire 1,3 sur 8. normalement, ça va être nickel. Mon bougeoir, il est où ? C'est impeccable. C'est comme avec Fanny Scrapencoe. Elle est à livre, on se voit en temps normal. On essaie de se voir une fois par an quand on va au salon du livre. Cette année, c'est plutôt mal parti. mais voilà, c'est pareil, c'est une très grande amitié que j'ai avec elle. C'est pareil. et hop et c'est plus voilà elle a bougé voilà je vais prendre une chute hop je vais arrondir mes beurres donc là j'ai pris une chute qui traînait hop là dans mon bac à chute hop là après le tag vous voyez la dimension que vous voulez faire hop là et on a notre première de fête vous en êtes au les filles ah bah ça Sophie les salons cette année c'est ballot pour nous merci Chania j'essaie de faire voilà c'est pas un bloc facile à utiliser mais bon voilà là je sais que j'ai une espagnole qui me demandait où j'avais acheté le bloc voilà je sais pas s'il y a des actions en Espagne mais j'ai donné le nom j'ai regardé sur Crafteliers parce que je sais que Crafteliers font cette marque là mais comme par hasard ils n'y étaient pas non plus donc hop là t'as pas commencé comme moi bon au même stade que moi Erika et on était trois tu regarderas s'il y a des courriers s'il y en a tu veux avoir un message ah bah ce serait bien qu'ils se défendent si tu peux le prendre avec toi qu'ils s'habillent du coup on reprend hop là désolé un petit intermède avec Lana qui va du coup m'emmener Jonas défouler un petit peu en bord du coup ouais ce serait super ça Sophie et franchement j'aimerais bien ça fait un bout de temps que je le dis et j'aimerais vraiment qu'on arrive à se rencontrer à plusieurs de toutes les personnes des environs du Havre qui peuvent se déplacer sur le Havre parce que malheureusement je n'ai pas de voiture et quitte à se faire un pique-nique à la forêt en fait on se fait tous un pique-nique à la forêt franchement c'est un truc que j'aimerais vraiment énormément se faire ça sur un week-end un samedi ou un dimanche franchement c'est une idée que s'il n'y a plus le confinement et c'est vraiment une idée que j'aimerais lancer coucou Evan on est tous confinés et un double et un rouleau de double fassemeur allez Corinne et un on en ressort un autre t'es trop loin mon net ah bon bah voilà une boulette une vous savez ça arrive que j'en fasse des boulettes vous voyez bien avec mes vidéos je vous laisse mes boulettes ouais ce serait super Sophie ouais sur un week-end parce que la semaine les gens travaillent mais un samedi je pense que le dimanche ce serait le mieux pour que tout le monde travaille mais mais je pense que ça pourrait être une super idée en fait bon bien sûr on ne scraperait pas mais voilà en plus les personnes qui ont des enfants moi je pense que je prendrais Jonathan à la fin Jonathan c'est la mascotte je pense que Magui de Lana viendrait aussi mais voilà franchement ça peut être un super truc à faire j'en parlerai avec Brigitte Alexandra si elle serait partante mais j'en ferai une vidéo de toute façon mais moi c'est un truc qui me plairait vraiment beaucoup chacun ramène quelque chose soit on ferait son on ramène sa propre bouffe soit tout le monde ramène de quoi faire qu'on partage tous ensemble en fait un truc super convivial comme est le scrap convivial moi c'est un truc que j'adore de faire Dominique vous êtes partante bonjour Chantal pas tout si Christina bisous bisous prends soin de toi voilà venez tous au Havre il y a plein d'hôtels pour dormir je pourrais pas loger tout le monde ça c'est pas possible mais je disais pour toutes les personnes qui sont du Havre ou des environs j'aimerais faire un pique-nique nous au Havre on a plusieurs forêts on a la forêt de Rouëlle ou la forêt de Monjon et faire un grand pique-nique convivial avec toutes les personnes qui pourraient ou qui auraient envie de se déplacer et voilà prendre nos enfants se faire un bon petit pique-nique voilà soit chacun ramène sa bouffe soit on fait un truc commun tout le monde ramène un truc pour mettre tous ensemble enfin voilà c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup mettre en place cet été si on arrive à ne pas être en confinement en fait Chantal tu es de Gap ça par contre faudrait que tu voyais ça avec Charlene qu'elle organise ça par contre on va prendre ici la Gap à moins que j'arrive à dire à Charlene qu'elle descend pour ce week-end là je prendrais bien celui-là si j'ai en fait il m'aurait fallu deux fois la même mais ça va être chaud patate ça va être chaud patate ou alors je fais un comme ça et un comme ça ça ferait bien trop grand je vais faire ça je vais faire à l'intérieur ah non ça fait deux effets de bois ça va pas ça va pas ou alors je mets celui-là et celui-là vous en pensez quoi ? ouais moi je trouve l'idée super sympa ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête et ouais Patricia ouais faudrait mais déjà il faut que le confinement se lève mais franchement on est au moins franchement si je dis pas de bêtises on devrait être au moins 8 voire 10 ah mais si je vais chez Nino je repars plus Sophie c'est ça le problème Nino elle habite dans le trou du cul du monde comme on dit elle habite dans une petite cambrousse voilà ça marche Sophie je te souhaite une très très bonne après-midi un pique-nique dans la boutique à Nino voilà c'est ça ouais Nan elle est dans le trou du cul du monde on dit on va tous chez Nino on débarque tous chez Nino la paume elle est plus là alors tout le monde débarque et s'il elle va dire mais qu'est-ce qui se passe il y a du nougat oh c'est bon nougat bon vous en pensez quoi comme ça en fait au lieu de tout de vouloir partir chez Nino c'est moi qui vais chez Nino ça fait pas trop chargé ? non j'aime bien le vendu bon de toute façon vous ne répondez pas alors je le fais quand même tant pis pour vous alors oui j'ai mis mes aimants hop là voilà voilà vous m'ignorez vous m'abandonnez ça y est vous abandonnez Audrey c'est pas grave moi je fais ma manante parce que personne ne me répond n'essaie pas Marie-Cla manante je vais vous faire connaître Marie-Cla manante hop là hé Corine attention c'est moi qui vais chez Nino ouais 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 non mais vous ne m'aimez plus parce que vous répondez pas je suis allée je fais ma manante je fais ma manante non je sais que vous m'aimez vous mettez plein de messages qui me prouvent chaque jour mais j'adore ça c'est bien pour ça que j'adore lire vos messages pourquoi tu me piques qui n'a pas de pyjama non mais j'ai des charles dans mon armoire attendez je vous abandonne mais non ça c'est mon poids de pyjama mais c'est court mais j'en ai des courts pour bronzer regarde mais tu vas pas me dépouiller tous mes pyjamas regarde déjà t'as donné que le haut là et pas le bas tu parles à qui il n'y a pas de fan c'est parce que je suis en live sur youtube donc en fait la tatou youtube qui t'entend bonjour je ne parle pas toute seule je lis ce qu'ils écrivent non je ne suis pas femme je ne parle pas toute seule ah bah si Ninon elle était là ce n'est pas surprise que tout le monde arrive hé Ninon si tu as un grand jardin bon tu me berges chez toi je négocie mon mari puis il te monte une bonne grosse boutique un maçon si je le prends avec moi ça t'arrange mais par contre moi je vais t'héberger chez toi attention pas dans une salle des fêtes bon là par contre je vais en moins pour 6 mois ou un petit truc un petit espace et puis tiens t'as Corinne qui disait bonjour Lana t'as un grand jardin bon il faut que je négocie je vais négocier ça chérie tu ne veux pas demander une petite boutique avec plein de places plein d'étagères il fait bien pour sa soeur il peut le faire pour ma Ninon vous ne croyez pas monsieur Hachim voilà c'est ça mon bonhomme manque les mecs monte les murs et il me suis acheté il fait le barbecue non pas dans la pièce de stockage non 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 après mon banquier il ne va pas aimer si je reste trop trop longtemps prêt je l'aiderai à préparer vos commandes promis mais non pas dormir dans la pièce de stockage après mon banquier il ne va plus m'aimer il va vouloir je vais tout vouloir acheter mon banquier va me dire non mais tu fais quoi là c'est pas tout c'est si mon mari il monte tout après il va falloir déménager tout elle a besoin de monde voilà on l'aime tellement notre Ninon qu'on veut tous partir en vacances chez eux c'est ça c'est des fantasmes réveillés c'est des fantasmes réveillés Sophie on imagine qu'on part tout en vacances et tout voilà il y en a ils rêvent de partir dans les pays tropicaux nous on rêve tous de partir chez Ninon on vit comme on peut chacun ses fantasmes pourquoi nous enrouler mais j'ai pas dit que 6 rouleaux moi je vous jure que pourquoi ? ben j'ai l'orgie ah oui tu me n'es pas tu me n'es pas tu es une clocharde tu vas descendre en bas t'es un bronzette avec mon pyjama ben oui pour enfant elle a mis le pyjama comme j'ai acheté pour Charlène vous savez le Hakuna Matata que j'ai acheté que j'ai acheté les deux mêmes quand je suis venue chez elle elle a mis ça elle va faire bronzette en bas comme ça je vous jure ma fille c'est une clocharde le charte il est petit puis tu remontes le t-shirt d'accord oui t'es sûre ouais vous m'énervez allez oups oups je travaille moi aussi je travaille oh je disais quoi non on m'enroule pas de double face ouais moi je vous dis Charlène elle a compté hier combien de double face elle a commandé à Ninon ça fait peur moi je vous le dis sans compter que en plus comme Ninon elle n'arrivait pas à envoyer la commande puis que Ninon qui est Charlène elle est vraiment une personne très impatiente nous le savons toutes qu'elle travaille qu'au double face elle a commandé aussi chez Joël donc pas autant que chez Ninon mais moi je vous le dis cherchez pas le double face il est chez Charlène il faut commander à Charlène maintenant c'est ça après on sera en confinement bon on est mal barré pour le 5 le 5 mais oui t'habites dans le trou du cul du monde je te l'ai dit déménage au Havre si t'étais au Havre à côté de chez moi t'as UPS directement les locaux que dire de plus à côté de chez moi t'as le centre de colis de la poste donc du coup tu peux aller déposer tes colis directement il y a no suicide c'est pour les entreprises en plus t'as de la main d'oeuvre parce que je viendrai te donner un coup de main viens au Havre moi je te le dis le meilleur la meilleure solution c'est que tu déménages au Havre moi je vous le dis les filles faut que Ninon elle déménage au Havre hein Sophie si elle vient au Havre en plus elle sera plus près de toi aussi ah oui j'ai raison Sophie attendez quand attendez quand je vais l'avoir après je vais lui dire attendez qu'elle rentre des courses des midi il faut que j'en rachète j'en ai presque plus non Marseille c'est non non le Havre j'ai la plage avec des galets mais j'ai la plage on a des campagnes autour de Corinne donc si elle veut elle va à la campagne c'est pas grave moi avec le quart je peux y être rapidement non pas arrêtez de donner vos villes c'est le Havre c'est moi qui ai eu l'idée stop ah merde tu me piques tes claquettes ah merde j'étais bien dedans ah bah oui ils sont tout chauds depuis ce matin voilà j'ai les pieds et après j'ai les pieds tout froids maintenant mais moi il y a la campagne à côté de Chinois ma belle soeur elle habite à la campagne je fais une demi-heure de quart j'y suis Ninon vient faire par le Havre allez oups tu viens non Sophie j'ai eu l'idée la première arrêtez de me piquer mon idée bon sang de toute façon c'est pas votre Ninon c'est ma Ninon la gamine vous connaissez ma en mode gamine non c'est ma Ninon à moi non Ninon pour ma part c'est Ninon c'est pas la boutique moi c'est Ninon la boutique c'est l'avantage maintenant si demain tu fermes la boutique on n'espère pas si demain tu devais cesser tu resterais Ninon tu resterais ma copine donc pour ma part c'est pas la boutique qui les ménagent c'est Ninon donc c'est chez moi raison de plus Nan tu l'imagines de se balader partout non mais la pauvre on est d'accord qu'HC sans Ninon c'est pas HC on peut pas on peut pas enlever les deux maintenant Ninon c'est pas non plus que HC c'est ma copine à moi alors c'est ma copine donc c'est chez moi elle vient au Havre et de toute façon c'est mon idée donc c'est au Havre bon comment est l'autre bisous bisous Miss Créla terminons pas Lisson oh mon dieu comment il s'appelait ce gars malin Jordi voilà Alison c'est ma copine à moi Alison voilà c'est fini si tu veux je te mettrai la chanson sur le groupe après Sophie Alison voilà putain je me l'assume tout seul dans la tête merci Sophie j'ai rien je vais regarder dans l'autre oh ici ouais ouais vous m'avez perdue là mais c'est rien j'aime bien il y avait une ville qui s'appelait orange qu'est-ce que je vais mettre ouais alors là j'ai pris un autre bloc j'ai pris celui-ci j'avais déjà coupé une feuille avec mais en fait dans l'autre bloc il est quasiment vide et j'ai rien qui pourrait aller avec la page d'en face il est beau celui-là il sonne c'est mon copine Sophie je te déteste je vais prendre celle-là hop là oui je sais il va pleuvoir mais c'est pas grave c'est de la faute de Sophie ah mais il y a chanson à la tête oh j'aimerais tellement Ninon mais il y a des gardes quoi tu vois moi j'aimerais bien ouais Chantal oui t'as Charlène pas loin non moi je dis que non t'es ma copine à moi j'ai pas mis la chanson dans la tête je l'avais oublié ce chanteur là tiens d'ailleurs Jordi c'est quoi l'autre chanson aussi qu'il faisait chanteur je ne sais plus qu'il y avait trois ans quand il avait chanté merci merci dites dites que je chante mal bon du coup ici hop là ah oui c'était je m'appelle Jordi 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 c'est ça oh là là oh là là on est parti loin les filles quand même ça craint ah là là mon dieu ah c'était le bon vieux temps Jordi qui chantait Jordi je l'avais oublié celui-là c'était à la même époque que votre voisine avec son Hélène bon bah là du coup il ne reste plus que la décoration ici les filles je ne sais pas où vous en êtes moi j'avance j'avance je dis vos conneries j'en dis beaucoup mais bon c'est dur dur d'être bébé je vais avoir les chansons dans la tête je vous jure pas grave je vais vous la chanter dans le vlog après YouTube va me bloquer mon vlog je vais être obligée de tout recommencer après je ne suis pas couchée je ne vous explique même pas si le vlog je vais être obligée de tout recommencer pour couper pour recharger je ne vous explique même pas comment je suis pas couchée et en bas après je vais vous casser les oreilles hop là hop là hop 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 là c'est ça Audrey je risque ouais non mais je vais mettre Google après il va me chanter des petites chansons et je vais je vais l'oublier au moins j'espère sauf si Sophie vient me le chanter elle serait capable de venir en privé pour me le chanter pour me le rappeler ouais ouais mais je vous le dis elle serait capable ah ouais Ninon ce serait vraiment un truc super à faire chère Alain qui en avait parlé aussi de trouver un truc à mi-chemin en fait dans le milieu de la France puisqu'on devait aller chez Joël à la base pour faire justement une rencontre et scraper près de chez Joël sauf que bah du coup avec le confinement ça a été aussi annulé pourquoi Sophie ? oh parce que c'est Sophie Sophie elle en est capable Sophie elle est très taquine faut pas croire et Ninon c'est dur dur d'être bébé c'est ça vous imaginez pas c'est dur d'être bébé en vrai donc voilà ma page donc je viendrai mettre de la décoration plus tard certainement un tamponnage et une fleur ici donc ici j'avais mis une fleur en métal de chez Ninon d'ailleurs il faudrait que je sais plus c'est quelle collection ça Ninon mais il m'en faudrait des comme ça en fait je me rappelle c'est quelle collection donc c'est des primats ça c'est sûr mais c'est quelle collection mais non c'est pas mon genre mais non du tout mais non du tout du tout c'était avec les bleus c'est rosal c'était pas avec les bleus et que Charlène m'a mis dans le calendrier Sophie dis moi tout tu connais la boutique par coeur c'est il me semble que c'est celle qui était avec des bleus il me semble que c'est celle qui était avec des bleus à moitié mine tout quoi ça marche Dominique il me semble que c'est celle qui était avec des bleus celle là il faut que je retrouve la collection donc voilà donc ici ici avec un tag voilà ça prend du temps mais franchement c'est très très simple à faire et ici donc voilà pour cette petite page donc après moi j'avais mis où j'ai mis ici Marie regarde tes MP alors attends Marie qui regarde ses MP le tapis de souris t'es où ? t'es là hop hop là attendez je regarde oui ça bug hop là attendez mon pc il a un peu du mal il est en confinement aussi il travaille fort mais ça va bugger aussi si je fais ça attendez juste 10 secondes attendez attendez j'ai bloqué le son voilà top parce qu'après Youtube il va me bloquer mon live voilà vous êtes contents vous l'avez eu et on dit merci Ninon attendez vous en avez tout mais de rien Sophie t'as réussi Corinne t'as fini oui alors par contre je ne vais pas la coller là parce que j'ai le derrière encore à faire en tuto ça va pourrir ma nuit alors comment je fais pour coller ma page tout simplement comme ceci donc là vous avez la page je vais en mettre de la colle sans Peria parce que c'est de la colle très très forte et pour être sûre que ma page ne bouge pas surtout que je mets toujours beaucoup voilà mes pages sont très lourdes je mets de la colle Stamperia donc extra forte j'en mets ici donc sur la partie 1 cm je ne mets rien ici juste sur la partie 1 cm comme ça et je viens la coller juste ici à la suite de l'autre après je ne sais pas si vous voyez bien je vais essayer j'allais essayer de zoomer mais non ce n'est pas l'appareil photo c'est mon téléphone donc je vais essayer de vous rapprocher voilà hop par là donc vous mettez de la colle sur le 1 cm à ce niveau là hop là à ce niveau là et en fait vous venez le coller juste là et ce qui fait que quand la page elle est collée comme celle là hop voilà je vais y arriver vous avez le demi cm qui du coup n'est pas collé et en fait ça permet à la page de mieux bouger est-ce que vous est-ce que est-ce que vous voyez bien que vous avez bien compris on a un kinder surprise les mains ouais bon mais de rien je partage avec vous mais de rien vive le T9 Audrey vive le T9 donc voilà donc je viendrai rajouter de la déco sur cette page là par la suite pour voir du tamponnage ce qui éclaircira mais voilà comme je disais je ne sais pas trop comment mettre en tamponnage pareil ici je viendrai éclaircir un petit peu mes pages donc voilà donc il ne me reste plus qu'à faire le derrière ici et l'album sera fini il ne me reste plus qu'à faire les intérieurs de couverture aussi bon l'intérieur de couverture je ne vous les ferai pas en tuto donc voilà pour cette page-ci donc voilà mais de rien mais de rien moi franchement depuis que j'ai vu Charline que Charline m'a montré comment elle faisait comme ça franchement j'adore parce que je trouve ça juste génial ça attire moins sur les pages on peut plus la bouger plus facilement enfin moi c'est c'est celle que je recommande maintenant avec de la bonne colle vraiment très très forte pour être sûre que ça ne bouge pas et voilà pas de soucis Corinne je ne sais pas encore celle que je vais faire derrière je vais bien voir ça va être la surprise bon bien sûr je n'ai pas fait le tag là je le ferai plus tard j'ai mon ventre qui gargouille donc voilà et avec les aimants donc là c'est vrai que ça fait vachement ça fait franchement j'aime beaucoup comme ça je vous dis je vais venir y mettre peut-être une fleur je vais voir je ne sais pas mais de rien Audrey mais de rien merci à vous d'avoir été là en tout cas en même temps il est déjà 4h donc ça va être là on va aller goûter ouais c'est ça Sophie non pour nous c'est clafoutier à l'abricot j'ai froid mes pieds maintenant à piquer ces claquettes donc voilà je vais ranger aussi un petit peu tout ça c'est pas le tout mais scraper ça fait du bordel oh c'est Régine quoi là bon moi je lui ai dit que je ferais attention parce que je mange depuis là avec le confinement je ne fais plus du tout attention comme ça c'est tout de suite que je vais rire on ne parle pas de Nutella s'il vous plaît le Nutella est en rupture de stock chez moi je ne sais pas ce qu'ils font avec le Nutella mais ils mangent tout le Nutella à la semaine prochaine Corinne je mettrai tout ce que je vais utiliser sur le groupe cette semaine enfin ce week-end je vais faire une liste et je vais tout mettre t'en as du Nutella bon j'arrive raison de plus pour venir Ninon tu vois t'as du Nutella en plus j'arrive je cours je dis que je viens pour le travail ça va passer au niveau au niveau des frics je leur dis que je viens pour le travail chez Ninon un smoothie banane oh au petit au doc comment ça s'appelle oh j'y vais tout le temps dans mes cafés au Columbus ils font des les dernières ils sont sortis un smoothie oui c'est ça c'est ce moci non je vous rappelle avec la glace je ne sais plus comment ça s'appelle avec la noix on avait refait à la maison avec de la banane du lait de coco on avait mis des glaçons et on avait rajouté il y avait un autre truc avec trop 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 bon ça marche Ninon fais moi une attestation sur un peu de Nutella ils vont comprendre le Nutella c'est la vie c'est important on ne peut pas vivre son Nutella banane Nutella dans une crêpe j'adore ça banane Nutella dans une crêpe avec de la chantilly c'est qui qui parlait de faire des crêpes déjà et mon vent il gargouille ah nickel Erika je pense leur faire aussi son album je ne sais pas encore si je referais l'intérieur pareil mais ouais ça me démange je referais bien pareil il y a des amandes des filets Audrey oh la 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 c'est bon Sophie elle a fait des crêpes je débarque chez Sophie je vais chez Sophie et après je vais chez Ninon chercher du Nutella manger du Nutella je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça merci Erika c'est super gentil merci 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 bon allez moi je vais vous laisser parce que c'est pas tout les 4h15 donc ça fait plus de 2h que nous sommes en live déjà ça passe trop 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 vite je vais aller goûter faire goûter mon jojo avant qu'il descende en bas je finis chez toi ouais mais chez toi je reste ah bah il y a Brigitte qui arrive en plus mmmm miam miam Brigitte du coup je disais je vais vous laisser on va aller goûter et de toute façon nous on se retrouve lundi pour un nouveau live une journée un live avec la collection provinciale et de rien Ninon merci à toi et du coup ça et à 18h30 du coup vous avez le tuto donc celui-là c'est celui que j'ai fait avant mais vous avez celui-ci donc que j'ai fait en tuto avec vous qui sera en ligne je le posterai aussi je pense le lien sur le groupe de Ninon si j'y pense parce que je pense jamais à poster mes liens nulle part donc voilà donc pour celles qui ne l'ont pas vu le voici le voilà avec des photos de mon jojo ouais celui-ci je l'ai décoré pour une fois que je mets des photos voilà 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 allez je vous fais plein 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 de gros bisous encore merci d'avoir été là on a passé encore un super moment avec vous et avec Jordi et voilà je vous fais plein 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 de gros bisous et encore merci bisous les filles et encore merci